Musique Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous En espérant que tout le monde va bien Seigneur, merci Seigneur pour ce moment Papa Merci Père de Gloire pour ce temps de partage Seigneur au nom de puissant de Yeshua Au nom de Jésus Père merci pour ta parole, merci pour ta pensée que tu nous donnes Seigneur au nom puissant de Yeshua Alors frères et sœurs, on espère que tout le monde va bien Et voilà, avant de commencer le partage On aimerait aussi en même temps Voilà Aussi remercier Les frères et sœurs qui nous soutiennent Qui soutiennent le travail qui se fait Voilà, tout Que ce soit financièrement, prière Voilà Les conseils Voilà On vous bénit au nom de Yeshua Merci Seigneur pour Nos frères et sœurs qui se lèvent C'est vraiment une joie de voir que Des enfants du Seigneur se lèvent Pour servir le grand roi Dans la paix Au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia Et donc une parenthèse Avant de commencer le temps de partage J'aimerais simplement nous dire que Voilà Le vol Le vol ne peut pas En fait le vol ne fait pas avancer le royaume Voyez Voyez on ne peut pas voler quelque chose Et croire qu'on va On va porter du fruit Porter du fruit Porter du fruit Ce n'est pas possible Et donc j'aimerais simplement encourager Nos frères et sœurs Encourager les enfants du Seigneur Voilà Qui se lèvent pour travailler J'aimerais te dire en fait En vérité Voilà Le vol ne peut pas faire avancer le royaume Tu vois Si on te dit que tu as volé quelque chose Tu as volé Comment dire Une œuvre Volé une vision Volé Je ne sais pas En fait tu ne pourras pas porter de fruit Tu vois Si on t'accuse plutôt de ça Plutôt je veux dire D'avoir volé des choses Volé quelque chose Et que Et que c'est faux Et bien Sois en paix Pourquoi ? Parce que tu ne En fait Dans ce que tu fais Si tu prends du fruit Tu vois Et que Les gens t'accusent d'avoir volé Volé Avoir commis telle ou telle chose Et bien Sois en paix mon frère Marcel Sois en paix Si tu n'as pas commis tel ou tel acte Sois en paix Tu vois Donc il faut simplement laisser Ceux qui veulent parler Parler Mais le Seigneur va se glorifier Le Seigneur va se En fait Il va te justifier Tu vois Tu vois Parce qu'on pense qu'on peut voler une vision Voler une œuvre Voler quelque chose Et porter du fruit Tu vois Alors que la parole nous dit On va prendre un passage rapidement J'ouvre une parenthèse Avant de commencer le partage Par rapport au titre Le sectarisme et l'idolâtrie On va essayer de ne pas faire long Par la grâce du Seigneur Et On peut prendre rapidement On va prendre rapidement Tac 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 On va prendre Deux secondes s'il vous plaît Alors On va vous prendre le passage Attendez s'il vous plaît Tac 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 Alors On va prendre le passage de Un roi Un roi Un cinq Alors on va prendre Un roi Un cinq On voit par là que Adonijah Ou Adonijah A voulu Voilà Voler Comment dire Voler la place De Salomon Qui devait être établi roi Vous voyez Et à cause de quoi Ben la jalousie A cause de quoi Ben L'envie L'orgueil A cause de Plein de choses Vous voyez Et il s'avère aussi Que dans le corps Parmi les enfants du Seigneur Et bien ce type De comportement Ce type Ce type Plutôt Ce type D'action Existe Jusqu'aujourd'hui Et on a pu voir cela Avec Joseph Voilà Ses frères qui étaient jaloux De Joseph Qui ont voulu le tuer carrément Parce qu'ils ne voulaient pas Que Joseph Ben Comment dire Je dirais plutôt Comment dire Comment dire Travaille pour le Seigneur Et qu'il soit Positionné par le Seigneur On a pu voir David On a pu voir la jalousie De ses frères Tout ça Qu'il traitait De tous les noms Voilà On a pu voir là Salomon Chez qui On a vu Adonijah Voulant Voulant prendre la place De Salomon A tout prix Vous voyez Et Alors que Ce n'était pas lui Que le Seigneur Avait appelé Pour être roi Vous voyez Et Donc voilà Et en gros Voilà Donc voilà On va lire le passage D'un roi 1.5 Rapidement Voilà Vous pourrez le lire Chez vous Si vous voulez 1 roi 1.5 On défile On peut le lire Jusqu'à Voilà 1 roi 1.5 Jusqu'à la fin Du chapitre Vous pourrez voir En fait L'attitude De Adonijah Voilà Juste pour Voilà Vous pourrez lire cela Et vous pourrez voir En fait par là Que même si Adonijah On va rapidement Ouvrir la parenthèse Pour ne pas trop durer dessus Parce que ce n'est pas Le thème ce soir Juste pour une parenthèse On a vu Adonijah par là Qu'il n'a pas pu Aller loin Dans ce qu'il a voulu faire Vous voyez Pourquoi ? Parce que ce n'était pas lui Qui était établi roi Mais on a vu dans les coulisses Tout essayer de faire Pour pouvoir Prendre Voler Comment dire Le trône Qui était réservé A A Salomon Bien évidemment Aujourd'hui Il n'y a pas de trône A prendre Vous voyez Alors là Ce n'est plus la même époque Voilà Nous sommes dans une autre époque Et aujourd'hui On parlerait plus Par rapport à une œuvre Par rapport à l'appel Que le Seigneur peut confier Aux uns et aux autres Et on voit par là Que ce qui crée des scandales C'est toujours À ce niveau là Les dons Les appels C'est tout ça en fait Qui crée beaucoup de discord Parmi les chrétiens Et on ne voit pas là Qu'il y a des chrétiens Qui veulent Voler Ce qui n'est pas à eux Prendre ce qui n'est pas à eux Déchirer ce qui n'est pas à eux Et partir avec Mais en vérité Ils ne pourront pas Porter de fruits Ce n'est pas possible Mes frères et sœurs Vous voyez On ne peut pas voler Une œuvre du Seigneur C'est impossible J'espère que Vous comprenez Le message On ne peut pas voler Une œuvre Et porter Du fruit On ne peut avoir Ce qui nous a été donné Du ciel Ce qui n'a pas été donné Du ciel à quelqu'un Ne peut pas marcher Ce n'est pas possible Vous voyez Donc il est impossible Qu'un chrétien se lève Et vole une église Vole une œuvre Vole un travail Vole un appel C'est impossible Mes amis Qu'il marche Et qu'il porte du fruit On a pu voir Dans la parole Où il y avait l'arche À l'époque L'arche de l'alliance L'arche de l'alliance Et du coup On a vu par là Que cette arche A été volée Par un peuple Je ne me trompe pas Il n'y a pas C'est comme ça Dans la Bible Et ils ont été frappés Des mauroïdes Pourquoi ? Eh bien Ils ne devaient pas Porter En fait Ils ont pris cette arche Ils sont partis avec Tu vois Tu vois Tu voyez Et ce n'était pas eux Qui devaient porter cela En fait Tu voyez Donc en fait Ce qui n'est pas à toi Ne peut pas porter du fruit Voyez Donc on ne peut pas Voler une œuvre Voler un appel Voler une vision Voler quelque chose A quelqu'un C'est impossible Mes amis et soeurs Et on voit dans Nombre 17 Rapidement Vous lire à la maison Ce passage là Voilà Dans Nombre 17 A partir du verset Du verset 16 On ne voit pas là Que Voilà On va le lire rapidement Après cela Yahweh parla à Moïse En disant Parle aux enfants d'Israël Et prends une verge De chacun d'eux Selon la maison De leur père De tous ceux Qui sont Qui sont les princes Selon la maison De leur père Douze verges Puis tu écriras Le nom de chacun Sur sa verge Tu écriras le nom D'Aaron Sur la verge De Lévis En effet Il y aura une verge Pour chaque chef Des maisons De leur père Et tu déposeras La tente d'assignation Devant le témoignage Où je Où je me Recontre avec vous Et il arrivera Que la verge De l'homme Que je choisira Que je choisirai Plutôt Fleurira Fleurira C'est ainsi C'est ainsi Que je ferai Cesser devant moi Les murmures Que les enfants D'Israël Murmurent contre vous Quand Moshe Excusez-moi Quand Moshe Parlait aux enfants D'Israël Tous leurs princes Donnèrent une verse Voilà On va le lire Plus bas Et voilà Voilà Et verset 23 Et le lendemain Lorsque Moshe Entra dans la tente Du témoignage Voici la verge d'Aaron Avait fleuri Voyez Donc en fait On voit par là Que celui qui était Choisi par le Seigneur Sa verge fleurit Toi qui es choisi Par le Seigneur Ta verge va fleuri Toi ma soeur Qui es choisi par le Seigneur Eh bien Laisse-moi te dire Que ta verge va fleuri En fait L'oeuvre que le Seigneur Va vous donner de faire Ça va fleurir Est-ce que vous comprenez Bon C'est pas le partage De ce soir Si ça permet Un jour On partagera dessus Mais voyez En fait chacun a reçu Quelque chose De bien spécifique Et ce que tu n'as pas reçu De faire Va pas fleurir Tu vois Et si quelqu'un veut prendre Ce que tu as reçu De faire pour le Seigneur Ça va pas fleurir Non plus pour lui Il va avoir des problèmes Mes amis C'est terrible Il va y avoir des problèmes Il aura des problèmes Elle aura des problèmes Parce que ce n'est pas Quelque chose Qui lui a été confié Proprement dit Tu vois Donc voilà Je prends la parenthèse Sur tout ça Pour dire simplement que Une oeuvre Qui n'a pas été confiée A quelqu'un Ne peut pas porter du fruit C'est impossible Mes frères C'est impossible Tu vois Impossible Donc si on te dit Que t'as volé Une vision T'as volé une église T'as volé une oeuvre Tout ça mes amis Et que tu portes Ça porte du fruit Que tout Les portes s'ouvrent Ça porte Ça porte Ça porte Ça porte Ça porte du fruit Eh bien laisse-moi te dire Qu'il faut laisser parler En fait en vérité Tu vois C'est pas biblique Le vol Marche pas dans le royaume du Seigneur C'est pas possible Il y a des principes Nous sommes dans un royaume Où il y a des principes Mes amis Alléluia Donc voilà Partage fermé Donc on va venir Sur le partage de ce soir Sur le sectarisme Et l'idolâtrie On va laisser se conduire Par le Seigneur Parce qu'il y a différents Il y a différents Comment ça s'appelle Voilà C'est vaste en fait C'est vraiment vaste Ce côté Par rapport au sectarisme Et l'idolâtrie Et Donc voilà Et on le voit dans le monde Nous sommes dans un monde Où les gens sont idolâtres Idolâtres d'eux-mêmes Idolâtres des stars Comme il y a ça J'ai regardé une émission Où je voyais un homme Qui pleurait carrément Pour Elvis Presley Qui était mort Et Quand c'était son anniversaire Il pleurait Il avait des frissons Tout ça Et En gros Pas Johnny Elvis était son dieu Voyez Et on voit par là que L'idolâtrie Voyez On va prendre la définition De De l'idolâtrie 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 C'est le culte De faux dieux Tu vois Idolâtrie Fête sacrificielle Donnée en honneur De faux dieux Tu vois Et Et aussi Pluriel Voilà Au pluriel Les vices provenant De l'idolâtrie En gros L'idolâtrie Ça amène beaucoup de vices aussi Beaucoup de vices Beaucoup de choses Compliquées Voilà En grand Un culte À quelqu'un Ou à quelque chose Qui n'est pas le Seigneur Alors que L'adoration seule Revient seule Au Seigneur Yeshua Dans nos cœurs Mes amis Voyez Voyez Et il dit dans Marc 12 Et tu aimeras Le Seigneur Ton Elohim Voilà Elohim c'est Dieu Voilà pour ceux Qui ne sauront pas Le nom du Dieu d'Israël Tu aimeras Le Seigneur Ton Elohim De tout ton cœur De tout ton âme De toute ta pensée De toute ta force Voyez Donc en fait C'est ça dans notre cœur Qui doit prendre la première place L'amour Pour notre Elohim L'amour Pour notre Créateur Tout-Puissant Mes amis Rien ne doit remplacer Cet amour Dans nos cœurs Rien ne doit remplacer Dans ton cœur L'amour Pour Jésus-Christ Alléluia Voyez Donc on a vu par là Que L'idolâtrie C'est tout ça On voit le monde Le monde Il idolâtre des stars Il idolâtre des chanteurs Il idolâtre d'eux-mêmes Il idolâtre de C'est terrible L'argent Tout ça Parce qu'ils n'ont pas Le Seigneur dans leur cœur Ils ont remplacé Le Seigneur Par autre chose Au lieu de rechercher Le Créateur Ils ont cherché Autre chose Ils ont cherché À adorer Autre chose Ils ont cherché À adorer les images Les statues Tout ça Comme on voit dans les églises Aujourd'hui Pourtant c'est écrit Clairement dans la parole Que le Seigneur dit Tu ne te feras point D'image taillée Tu vois Mes amis Oh oui Les photos Tout ça Et je dirais même aussi Les humains Parce que nous sommes Nous avons été taillés aussi Par le Seigneur De la poussière Formés de la poussière Donc en fait Il ne faut pas adorer un homme Idolâtre aussi un homme Mes amis Ou une femme Tu vois Alléluia Et Donc voilà un peu Par rapport à l'idolâtrie Et C'est une chose Que le Seigneur A en horreur Et sa parole dit Dans 1 Corinthien Au chapitre 10 Au verset 14 Et Voilà Dans la B.J.C. Bible de Jésus Christ Il est écrit C'est pourquoi Mes bien-aimés Fuyez loin De L'idolâtrie C'est terrible ça Et dans la Bible du Sommeur La version qui a été donnée C'est quoi S'abstenir De pratiques idolâtres Pour toutes ces raisons Waouh Mes amis Je vous en conjure Fuyez le culte des idoles Donc on ne voit pas là Qu'il y a deux péchés Que le Seigneur Nous recommande De fuir en fait Il dit Fuyez la pudicité Et on ne voit pas là Fuyez L'idolâtrie Je crois qu'on doit faire Tous les péchés Attention Il faut bien comprendre le message Parce qu'on va dire Non il n'a pas dit de fuir La masturbation De fuir le mensonge De fuir Donc il ne faut pas fuir ça Finalement Non Il faut bien comprendre Tout ça Il faut fuir Tout ces choses Mais on ne voit pas là Que le mot Fuyez Là a été mentionné Pour la pudicité Et l'idolâtrie Je ne me trompe pas Moi il y a un troisième Mais je pense que C'est ces deux là Qu'on a plus Voilà Qu'on voit dans la parole Fuyez L'idolâtrie L'idolâtrie C'est En fait C'est terrible Mes amis L'idolâtrie Il nous demande De fuir l'idolâtrie De fuir Ce qui va remplacer Elohim Dans ton coeur Mes amis Et il dit aussi De fuir la pudicité C'est-à-dire qu'en fait On ne peut pas résister Contre ça Tu vois En fait Dans le sens où Eh bien C'est compliqué Tu vois On a vu Joseph Avec sa femme La femme de Potiphar Il a fui Il n'est pas resté Oh je vais gérer Plutôt dans ce sens là Je dirais Il ne s'est pas dit Je vais gérer Tout ça Non 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 Là c'est pas genre Tu vas résister Tu vas gérer Là il faut fuir mon ami Vous comprenez le message Tu vois Là on n'a pas dit résister Si une femme vient dans ta chambre Résiste avec elle Tu résistes Non On a dit fuyer Tu vois On n'a pas dit résister là Mais fuyer Et là c'est pareil pour l'idolâtrie On dit fuyer l'idolâtrie Mes amis C'est très dangereux Pourquoi ? Mais l'idolâtrie va En fait c'est quoi l'idolâtrie ? C'est en fait tu peux adorer Quelqu'un d'autre A la place du Seigneur Et dans le milieu chrétien Parce que c'est de ça Qu'on va parler aujourd'hui Le milieu de la chrétienté C'est ce que nous voyons Nous voyons des chrétiens Adorer leur église Adorer leur dirigeant Adorer leur pasteur Adorer leur prophétesse Adorer Comment dire ? Tout ce qui s'appelle dirigeant Et on le voit dans les églises Les humains sont devenus comme des moutons Les chrétiens sont devenus comme des moutons Mes amis Suivons à la lettre Les enseignements Les pensées Tout ce qu'on leur dira Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi ? Fuyez l'idolâtrie Mes amis Aïe 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 Parce que le fait de ne pas filer de l'idolâtrie Cela veut dire quoi ? Tu ne vas plus être à l'écoute de la pensée du Seigneur Tu ne seras plus à l'écoute de la parole du Seigneur Tu ne pourras plus Comment dire ? Marcher comme le Seigneur Voudra que tu marches Mais tu marcheras par rapport à Comment dire ? A ce qui t'a été enseigné Qui n'est pas dans la parole Qui est hors parole mes amis Tu as plus consulté l'homme Que consulté la parole Que consulté le Seigneur Quand c'est comme ça là C'est que là tu commences à En fait tu es idolâtre Tu es idolâtre Ah oui Les réponses tu les cherches chez les hommes Les réponses tu les cherches chez tes anciens Chez tes pasteurs Mais tu ne poses aucune question au Seigneur Tu ne poses pas de question au Seigneur Par rapport à comment dire A sa parole Par rapport à comment dire En fait tout ce que tu veux savoir Tu tournes ton coeur vers les hommes Et tu as mis le Seigneur de côté Boutin l'a dit dans Jérémie 33.3 Invoque moi je te répondrai Mais aujourd'hui les hommes invoquent Les chrétiens invoquent leurs pasteurs leurs bishops Ils invoquent ceux qui les dirigent Ils n'invoquent plus le Seigneur Moins de problèmes ils appellent Moins de problèmes Ils chassent avoir leurs dirigeants Ils ne font plus la part des choses Ils ont mis l'âme au-dessus de Yeshua Ils ont mis l'âme au-dessus de Elohim Au-dessus mes amis Au-dessus Sur un sommet Sur un trône Terrible mes amis Terrible Voyez Fuyez loin de l'idolâtrie Oh mes amis Et on va voir par là dans 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 comment ça s'appelle Exode 32 On a vu par là que Aaron Aaron s'est laissé avoir Par le peuple Voyez Voyez Il y a deux côtés Soit l'idolâtrie c'est quoi Soit Comment dire Soit Celui qui est devant Va faire les gens faire Ce qu'il veut que les gens fassent Et l'inverse c'est quoi C'est que le peuple Va te dominer Voyez Et ça c'est aussi En même temps pour les dirigeants Ceux qui sont appelés par le Seigneur A être devant nous autres Qui sont appelés A être A prêcher A aller prêcher la parole Tout ça Tout ce qu'il faut bien Qu'on prend le message Et je dirais même Pour tous les chrétiens aussi Voyez Parce qu'on peut Voilà tous les chrétiens Parce que Voilà Tous les chrétiens Donc c'est un message Qui concerne tous les chrétiens Parce que nous sommes tous chrétiens Tous brebis Alléluia Voyez Donc on voit verset 32 Que Voilà On va développer là-dessus Mais avant de développer là-dessus On va échanger un peu Par rapport à la pensée Voilà Que la parole nous donne On voit par là que Soit Un homme Qui est appelé Ou une femme Voilà Peu importe Un chrétien Qui est appelé par le Seigneur Peut se séduire En fait Peut tomber dans La séduction Peut tomber dans une forme Où Il pense être au-dessus De tout le monde Voyez Pourquoi ? Pourquoi ? Mais par rapport à la révélation La révélation Qu'on peut avoir du Seigneur Par rapport à l'œuvre Comment dire ? À ce que le Seigneur Peut faire avec nous Par rapport aux dons Qu'on a pu recevoir Par rapport à la grâce Qu'on a pu avoir du Seigneur Voyez ? Eh bien si on ne fait pas attention On peut commencer à croire Qu'on est au-dessus de tout le monde On peut commencer à croire Qu'on n'est même plus brebis On peut commencer à croire Que c'est nous C'est ta parole Ma parole Ta parole Qui a plus d'importance Dans tout ce que tu feras Voyez ? Et On peut commencer à manipuler Les gens mes amis Et avant de lire ça On va lire Dans la définition L'une des définitions De ça Qu'est-ce qui peut arriver ? Attendez mes amis Oh le Seigneur On va voir On va voir l'une des choses Qui peut arriver Lorsque Comment dire On fait les gens On devient Comment dire Un dieu Pour les frères et soeurs Un dieu pour les gens Eh bien Ce qui peut arriver C'est quoi ? L'une des Vous prenez la définition Là on rentre dans le côté secte Parce que secte Et idolatrie C'est lié en fait Les deux sont liés Mes amis Voyez ? Et on voit par là Dans l'une des définitions Par rapport à ce que je dis Les responsables du groupe Dits sectaires Sont souvent suspectés D'étouffer la liberté individuelle Au sein du groupe Ou de manipuler Mentalement Leur membre En s'appropriant Parfois leur bien Et les maintenant Par divers Procéder Dans un état de suggestion Psychologique Au physique En outre par la fatigue En outre de menacer L'ordre public Etc Voilà Enfin bref Et Donc on va voir un peu plus Par 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 ce que je disais tout à l'heure Par rapport à Au fait de Que tout ce qui va Tout ce que la personne Qui est au devant Tout ce que la personne Qui est Comment dire Qui s'est octroyée Qui a pris la place du Seigneur Dans les cœurs des frères et soeurs Dans les cœurs des brebis Eh bien Qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien il va commencer à Comment dire À manipuler Tu vois Manipuler Les frères et soeurs Manipuler Les brebis Manipuler les gens Avec qui peut se rassembler Là où Là où Elles peuvent se rassembler Et alors Transmettre Des Des paroles Des choses Qui va ramener Une manipulation Voyez Voilà pourquoi Le Seigneur nous dit Que le plus grand Soit le plus petit Le Seigneur insiste là-dessus Pourquoi Il nous connaît Je vous dis la vérité Oh oui Quand le Seigneur Peut nous utiliser Quand le Seigneur Nous utilise Son église Je ne veux pas son église De manière générale Eh bien On doit veiller Parce qu'on peut croire Que les dos Qu'on a reçus Ce sont des dos Qui nous amènent À écraser les gens À contrôler les gens Tu vois Est-ce que vous comprenez ? C'est terrible ça Voyez ? Et on voit par là Dans Exode 32 Ce qui s'est passé Par rapport à Aaron Aaron lui C'était l'inverse C'est le peuple Qui lui a demandé De faire Ainsi C'est-à-dire que le peuple Peut-être faire Des choses Que le Seigneur N'approuve pas Mes amis Voyez ? On va le lire Exode 32 Quand le peuple Vit que Moshe Voilà Moshe c'est Moïse Tardait à descendre De la montagne Le peuple Rassembla Autour d'Aaron Et lui dit Lève-toi Fais-nous Des Elohim En gros Des dieux Voyez ? Donc en gros Beaucoup ont pris Voilà Des Elohim Dans leur vie Voilà Ont remplacé Le Elohim Véritable Dans leur cœur Et ont pris Des Elohim Des dieux Qui ne sont pas Elohim Des Elohim Qui ne sont pas Des Elohim C'est terrible ça Voyez ? Qui marchent Devant nous Car quand T'as ce que Moshe Car quand T'as ce Moshe Cet homme Qui nous a fait monter De la terre d'Egypte C'est terrible ça C'est-à-dire en fait On voit quoi par là ? On développe On voit par là que Il ne faut pas faire Confiance aux humains Il ne faut pas faire Confiance aux humains Parce que le même Moshe Qui les a fait monter Hors d'Egypte Par la puissance De Yahweh Et bien ces mêmes Comment dire Ce même peuple Aujourd'hui Dit quoi de lui ? Cet homme Qui nous a fait monter De la terre d'Egypte Nous savons que Ce qui lui est arrivé Tu vois ? En gros Le mépris Le mépris Ou plutôt Comment dire ? Je dirais plus Pas le mépris Mais Le Comment dire ? En fait En fait Il ne faut pas Faire confiance aux humains Et le Seigneur le dit En plus De ne pas faire confiance A l'homme Maudit soit l'homme Qui se confie de l'homme En fait tu es maudit Si tu mets ta confiance Dans un homme Parce que L'homme Il rejette en fait L'homme rejette On voit le peuple là En fait il rejette Moïse Tu vois ? Tu vois ? Quand il voit le Seigneur Faire des choses Et tout ça Il peut dire Alléluia 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 Mais derrière là C'est le même peuple Qui va dire Alléluia C'est le même peuple Qui va dire Oh toi lui là Ils vont te rejeter Mon ami Tu vois ? Voilà pourquoi Il ne faut même pas Toi-même t'attacher à eux Tu vois ? Donc est-ce qu'on comprend Ce message mes amis ? C'est-à-dire que Toi qui prêches la parole A des hommes et des femmes Toi qui appelais Dans telle ou telle fonction Tel appel Telle oeuvre Je ne sais pas ce que tu veux Pour le Seigneur Mais en vérité Tu ne dois pas t'attacher Aux personnes A qui tu prêches la parole Pourquoi ? Parce qu'ils vont te Ils vont te lapider Ils peuvent te lapider plutôt Parce que ce sont des humains Il faut mettre sa foi Dans le Seigneur mes amis Dans le Seigneur Tu vois ? C'est-à-dire que Même si tu diriges Des frères et sœurs Voilà Tu es au-devant Tu es prophète Tu es pasteur Tu es apôte Tu es évangéliste Tu es diable Je ne sais pas tu es quoi Et bien Et bien Ton cœur Mon cœur Doit être fixé Doit être attaché Au Seigneur Yeshua Mes amis C'est important Parce que c'est les mêmes Qui vont t'applaudir C'est les mêmes Qui vont te lapider demain Quand je dis applaudir Il ne faut pas rechercher L'applaudissement des hommes Ne recherchez pas L'applaudissement des frères et sœurs Tout ça Ne recherchons pas L'applaudissement des gens Tu vois ? Parce que L'homme est dangereux Mes amis L'homme est dangereux C'est pour cela Qu'il faut mettre sa foi Dans le Seigneur Et la Bible dit Que le Seigneur Savait qu'est-ce qui était Dans les pharisiens Il savait En fait Il ne se fiait pas à eux Parce qu'il savait Qu'est-ce qui était en eux Mes amis L'homme est dangereux Je vous dis C'est les mêmes Qui diront Oh je bénis le Seigneur Pour ta vie Pour l'œuvre que tu fais Pour l'appel Que tu as sur ta vie Pour le gna 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 Mon ami Ils peuvent t'encourager Mais ne reste pas dessus Reste pas dessus Tu vois ? Il le faut peut-être sincèrement Mais ne reste pas dessus Donne ça au Seigneur Reste pas fixé sur les paroles Des hommes Pourquoi ? On va voir Qu'est-ce qui va se passer Plus bas Tu vois ? Cet homme Qui nous a fait monter De la terre d'Egypte Nous ne savons pas Ce qui lui est arrivé Verset 2 Alors Aaron leur dit Mettez en pièce Les anneaux d'or La pression du peuple Les frères et sœurs Vont te mettre La pression Tu vois ? Comment le peuple En arriver à là À comment dire À comment dire Comment dire À imposer à Aaron De faire Un dieu qui marche devant eux Une idole Mes amis C'est parce que certainement Il était On ne sait pas Proche du peuple Au point de Je ne sais pas Voilà De les mettre à la place Du Seigneur dans son cœur Je ne sais pas Tellement que le peuple Est à la pression Peut-être Aaron aussi Manquait de fermeté aussi Et on ne voit pas là Aussi le danger Par rapport à nous Qui sommes appelés Chrétiens Chrétiennes À œuvrer pour le Seigneur Eh bien on voit par là Que nous devons avoir La fermeté Pour ne pas Que le peuple Nous fasse faire Ce que le Seigneur N'a pas demandé De faire Que sa parole Ne dit pas de faire En fait en vérité On peut te sortir De la parole Tu vois ? Et ça on voit aussi Le contrôle du peuple Par là mes amis Parce qu'il y a deux volets Il y a les hommes Qui sont devant Les dirigeants Tout ça Les femmes Qui se mettent aussi À diriger Et ça devient un pièce Pour eux Parce que la femme N'est pas appelée à diriger Elle peut prêcher la parole Il n'y a pas de souci Mais être amenée À diriger Ce n'est pas ce qui lui a été donné Donc si elle prend cette place là Elle va devenir Une vraie Jézabel Elle va devenir Je vous dis Elle va détruire Les frères et sœurs Et détruire Même son mari aussi Mes amis Je vous dis la vérité Voyez ? Et on voit par là Que le peuple A eu un pouvoir Sur Aaron Tu vois ? Ils ont Injecté Dans le cœur d'Aaron Le projet De faire Un Dieu Qui marche Devant eux C'est vrai que Dans l'œuvre Que tu fais pour le Seigneur Mon frère Eh bien le peuple Peut t'amener À faire les choses Qui sont contraires À la parole Et de ce fait Tu deviens Ennemie de Yeshua Ennemie de la croix Oh oui C'est pour cela Que tout ce qui n'est pas De la parole Tout ce qui est hors biblique Anti-biblique Va pas le faire Sous prétexte Qu'on t'a mis la pression Mon ami Tu auras décontré Au Seigneur Mes amis C'est pas un jeu Beaucoup de gens Dites Je veux servir le Seigneur Je veux Seigneur Mon ami Tu dois même pas prier Comme ça C'est le Seigneur Qui va te dire De faire tel ou tel travail Et c'est lui Qui va te former Parce que Si tu n'es pas formé Par le Seigneur Tu peux aussi S'aider Devant le peuple Mes amis C'est terrible ça Là on est Sur le côté peuple En même temps Le côté Celui qui dirige Qui peut Vouloir A ce que les gens L'idolâtrent A ce que les gens Fassent tout ce qu'ils disent Tout ce qu'elles pensent Tout ce qu'est etc Là on développe un peu Par rapport là au peuple Voyez Donc le peuple Peut t'amener A prêcher Un autre message A faire un autre travail Peut t'envoyer Dans une autre direction Voyez mes amis Il y a tout ça aussi On peut te sentir De l'appel du Seigneur De la voix du Seigneur Voilà pourquoi Il faut veiller Mes amis Être enraciné Être obéissant A la parole De Yeshua Pour ne pas être détourné Du Seigneur Mes amis Est-ce que vous comprenez Les frères et sœurs Voyez Aaron leur dit Mettez en pièce Les anneaux D'or Qui sont aux oreilles De vos femmes De vos fils Et de vos filles Et apportez-les moi Tout le peuple Mit en pièce Les anneaux Qui étaient A leurs oreilles Et ils apportèrent A Aaron On voit par là que C'est comme si L'idolâtrie va dans les deux sens On aura dit en même temps Aaron leur dit Ils fait Ils font Le peuple dit Aaron fait Il fait C'est terrible mes amis C'est-à-dire que l'idolâtrie C'est quoi l'idolâtrie en même temps On voit par là que Celui qui est idolâtré Ou celle qui est idolâtrée Eh bien fera ce que le peuple aime Va donner au peuple Ce que le peuple aime entendre Ce que le peuple veut Mes amis Mes amis C'est terrible ça Voyez En l'occurrence Aaron A donner au peuple Ce que le peuple souhaitait Et nous sommes dans ce temps aujourd'hui Où le peuple N'aime pas entendre la vérité Où le peuple veut entendre Des messages Qui les arrangent Et combien de prédicateurs Commencent à donner au peuple Ce qu'ils aiment De peur d'être Haïs par le peuple De peur de perdre le peuple Mes amis Je vous dis Parce que beaucoup ont peur De se retrouver seuls Beaucoup ont peur Que les gens quittent leur église Quittent leur bâtiment Quittent leurs oeuvres Eh bien vont faire quoi Ils vont donner au peuple Ce que le peuple veut Mes amis Comme on l'a vu Dans Marc là-bas là Seigneur merci On voit Pour ta parole On voit Le peuple C'est qui C'est qui C'est qui a demandé la tête Qui a voulu La libération de Barabbas C'est le peuple Le peuple a voulu Que Barabbas soit délivré Et qu'il crucifiquie Le juste Yeshua Oh la la Seigneur Oh c'est terrible ça Donc on voit par là Que le peuple A décidé Qui on veut délivrer là Le peuple a mis la pression La pression Mes amis C'était des C'était des religieux En plus Donc on voit par là Que les religieux Vont mettre la pression Pour que Certaines Ou certaines personnes Soient décapitées Est-ce qu'on comprend On voit par là Que le peuple A usé de pression Sur Bien sûr C'était qui ? C'était Pilate je crois C'était Pilate Ouais c'était Pilate Pour que Yeshua soit crucifié Et que le voleur Soit délivré Le peuple Encore le peuple Voyez La pression La pression du peuple Est dangereuse Mes amis Je vous dis Si t'es pas Enraciné Si t'es pas Comment dire Bâti T'as pas le front Dur comme le diamant Mes amis Tu vas changer Tu vas faire autre chose Faire ce que le peuple Veut Mes amis Quand on parle du peuple Ça peut même L'épargne Parce que tu vas aller Précher l'évangile On va tellement te critiquer Tellement te casser Que tu vas changer De message Pour qu'il puisse Qu'il puisse accepter Voilà comment Beaucoup ont perdu L'appel du Seigneur Combien beaucoup Ont été disqualifiés Par le Seigneur Parce qu'ils ont commencé A écouter la voix Du peuple Mes amis Et en parallèle On va prendre Un autre passage Dans Dans Tac Tac Dans Dans Le Seigneur Yeshua Et On va prendre un passage Dans Tac 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 Dans Excusez-moi les frères et sœurs On y arrive On ne connait pas tout par cœur Alors dans Marc 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 9 Voilà Marc 9 Au verset 5 Et Petros Voilà Petros C'est Pierre J'aime bien répéter les choses Pour que Ceux qui vont tomber Sur cette chaîne Puissent entendre Voilà Les choses clairement Petros C'est le nom de Pierre Voilà Et Petros Prenons la parole Dit à Yeshua Jésus Rabbi Il est bon Que nous soyons ici Voyez Faisons-nous Faisons donc Trois temps Tu vois Un pour toi Un pour Moïse Moché Et un pour Elie Tu vois Donc là On voit par là que Dans tout ça On voit que Le peuple Peut t'amener aussi A bâtir une secte Oh lala Seigneur Tu vois Le peuple Peut t'amener A bâtir Une secte Et c'est quoi La définition de secte La définition La définition de secte C'est quoi Alors en grec C'est Hérésis Capturé Action de prendre Capturé Tu vois Groupement de personnes Adhérents à une doctrine Particulière Et vivant Marginalement Mes amis Comme les sadducéens Ou les pharisiens Tu vois Tu vois Donc on voit par là Et on va lire tout à l'heure Un passage dans On va continuer après Voyez Et on voit par là que Les sadducéens Les pharisiens Et bien c'était des religieux Donc en fait C'est eux là Qui vont combattre Les enfants du Seigneur Ceux qui marchent Par l'esprit En fait Parmi les chrétiens Il y a les religieux Et ceux qui marchent Par l'esprit Ceux qui marchent Par l'esprit Seront lapidés Par les religieux Les religieux Vont vouloir Qu'ils fassent autre chose Qu'ils annoncent Un autre message Et on a vu dans Acte 5, 17 Vous pourrez prendre Les passages Acte 5, 17 Acte 26, verset 5 Et vous voyez On peut voir par là que C'était les religieux Qui mettaient en prison Les paules Les pierres Tout ça C'était les religieux Les religieux N'étaient pas d'accord Mes amis Ils ne voulaient pas Que les apôtres Tout ça là Puissent annoncer Le message Qu'ils annonçaient On peut le voir Dans acte 5, 17 Tout ça Acte 26, 5 Qu'ils étaient remplis De jalousie Pourquoi ? Parce que les gens Beaucoup de gens Suivaient les apôtres Mes amis Beaucoup Et comme ils avaient La jalousie Comme ils ne voulaient pas Que les gens Les suivent Ou que Et que ce message Qu'ils prêchaient Soit prêché Ils les ont mis en prison Arrêtez de prêcher En son nom là Oh la la Et bien ce sont les religieux En fait la guerre Commence parmi les religieux Et les chrétiens Qui ne marchent pas L'esprit La guerre commence Ici là aussi Mes amis Il y a aussi avec les païens Donc en fait celui Celui qui marche par l'esprit Est attaqué Et par les religieux Tu vois Et par les païens Donc en gros On voit encore par là Les religieux Et les païens Ils ont la même pensée Mes amis Ils ont la même pensée Changer le message De l'évangile Mes amis Oh non C'est terrible mes amis Donc Nous les chrétiens Nous subirons Les combats De par Les religieux Et de par Les païens Et de par Les démons Donc imaginez-vous là La pression Qui exerçait Autour Des élus De Yeshua Des élus Du Seigneur Mes amis Mes amis C'est terrible Je crois que ce messire Va nous encourager Je crois que ce partage Va faire du bien A l'église du Seigneur Va faire du bien Au peuple de Yeshua Mes amis Alléluia Tout est dans la Bible Tout est écrit Tu vois Donc si tu ne la médites pas Mes amis Tu vas passer à côté Tu peux croire Que c'est normal Ce qui se passe Alors que ce n'est pas normal Tu peux croire Que les combats Pas des combats Des choses que tu vis Sont normal Alors que ce n'est pas normal Il faut lire la Bible Et la Bible Va t'éclairer La Bible Va nous éclairer Sur la voie Qu'on doit suivre Mes amis Alléluia Tu voyez Donc on va parler Donc on va parler Que Pierre C'est ça C'est Pierre 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 voulait Que Yeshua Baptiste Trois temples Il voulait Qu'il fasse une secte Qu'on devienne Comment dire Qu'on devienne Voilà Comme on le voit Groupement de personnes Adhérents à une doctrine Particulière et vivant Marginalement En gros En dehors de la société Alors que le Seigneur Dit quoi dans la Bible Il nous envoyait Parmi les Dans le monde Parmi les loups Vous voyez Nous sommes des brebis Au milieu des loups C'est écrit dans la Bible Vous voyez Donc On ne voit pas là Que les brebis Que nous sommes Nous ne sommes pas appelés A comment dire A aller vivre De manière Marginale Marginale De manière Non non Séparée du peuple Non 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 On doit vivre Au milieu des païens C'est écrit dans la Bible Yeshua lui-même Était au milieu des publicains Pourquoi Parce qu'on doit briller Parce que nous sommes Nous sommes le sel de la terre Nous sommes la lumière du monde Donc on doit éclairer Les païens mes amis Ah oui Voilà pourquoi La persécution est venue aussi Pour qu'ils ne puissent pas Bâtir une secte Bâtir une tour Mes amis Dans Genèse 12 La tour de Babel Réunissons-nous Unissons-nous Bâtissons-nous Faisons-ensemble Montons-en-haut Faisons-faisons-ensemble On reste ensemble C'est nous C'est nous Ensemble Alors que Dans les nations Des gens meurent Dans les contrées Les gens meurent Où est l'église ? Où est l'église ? Où est l'église Mes amis ? Comme une prédication Qui avait beaucoup touché A l'époque Jusqu'à aujourd'hui Église Où es-tu ? Église Où es-tu église ? Tu es où ? Où tu t'es enterré ? Où tu t'es caché église ? Tu t'es caché où ? Église Où es-tu ? Voyez ? C'est pour cela Que le Seigneur Amène la persécution Pour que Le réveil Puisse avoir lieu Pour que Le réveil Puisse impacter Les hommes et les femmes Et le réveil C'est la parole La parole nous réveille Et le réveil par excellence C'est Yeshua Mes amis Il nous réveille Tu voyez ? Et à travers nous Il veut les réveiller Les gens Réveiller les peuples Réveiller les hommes Et les femmes Qui sont dans le péché Qui meurent dans le péché Leur annoncer L'évangile Mes amis Véritable Repentez-vous Repentez-vous Là c'est le message En train de l'évangile Voyez ? Voyez ? Voyez ? Donc on va par là Que Pierre Voulait que Yeshua Bâtisse sa secte Voyez ? Entre nous Restons entre nous Entre nous Entre nous Secte Voyez ? Voyez ? C'est terrible ça mes amis Donc on va On développe On développe C'est terrible ça mes amis Voyez ? Donc on retourne dans Exode Au verset 2 Aaron leur dit Mettez en pièce Les anneaux d'or Qui sont aux oreilles De vos femmes De vos fils Et de vos filles Et apportez-les-moi Mes amis Donc il a succombé A Comment dire A l'envie du peuple Donc il a commencé A bâtir Le veau d'or Commençait à bâtir Comment dire Une nouvelle religion C'est terrible ça aussi En même temps En gros Aaron commençait à bâtir Une nouvelle religion Une nouvelle doctrine Une nouvelle pensée Un nouveau chemin Pour que le peuple Puisse prendre ce chemin là Voyez ? C'est pour ça C'est pour ça La parole nous dit quoi ? Que la parole Est une lope à nos pieds Mes amis Elle nous éclaire La parole nous éclaire Donc s'il n'y a pas la parole Dans ta vie là Tu vas être un mouton Mon ami Qu'on va tendre Un mouton Qu'on va ameler en enfer A la boucherie Combien de moutons S'entendus ? Combien de brebis S'entendus ? On prend ton argent On te manipule Au niveau de tes pensées On te manipule On te raconte des choses Tout ça On te fait croire des choses Qui ne sont pas vraies Sur un tel Sur un tel Sur un tel Sur telle Telle personne Et tu bois Tu bois Tu bois Tu bois Tu bois Et tu bois Et tu bois Mais tu as appelé la personne Pour vérifier Voilà comment beaucoup S'ont manipulés Voilà Voilà comment beaucoup S'ont manipulés Parce que On pense que Tout ce que Voilà Les dirigeants Tout ce qui s'appelle Ancien Tout ce que les prophètes Dissent Ben c'est vrai Combien prennent pour Argent comptant Tout ce qui sort de la bouche Déjà mes amis Même ce que je dis là Faut vérifier Tout ce qu'on prêche Faut vérifier aussi dans la Bible Comme les chrétiens de Béret Malheureusement Beaucoup ne vérifient plus Tu vois Et même si que Beaucoup vérifient On va leur dire Oh Regarde bien Voilà l'idolâtrie Voilà comment On peut tomber Dans une forme de secte C'est-à-dire que Même si la parole Tu dis que la parole Dit ça Ah ah La parole dit B Tu vas te faire On va Mon ami Je te dis Tu seras excommunié Ou soit on va te dire Tu vas être détruit Soit on te détruit Soit la secte va te détruire Ou soit tu seras excommunié Ah oui Pourquoi ? Ben parce que Tu n'es plus Dans l'enseignement De la secte On l'a vu dans Une émission l'autre fois Les Ménonites Tout ça là C'est une secte ça Et on a fait croire aux gens Que là-dedans Avant un téléphone portable C'était un péché C'était pas bon Etc Et dans les coulisses D'autres étaient Mes amis Je vous dis Dans les coulisses Qu'est-ce qui s'est passé Dans ce reportage ? Dans les coulisses D'autres Avait un cachet Enfin plutôt Un homme Je crois un homme Avait un téléphone portable Caché dans sa maison Avec sa famille Et dès que les autres membres De la secte venaient Ils cachaient le portable Vous voyez ? Ils cachaient le portable Parce que si on le voyait Là c'est compliqué pour lui Donc ils cachaient Tu vois ? Et on a vu par là Qu'il voyait que Ben c'était un outil Pour son travail Tu vois ce que je veux dire ? Un outil pour le travail C'était utile Mais la secte ne voulait pas Que les gens Les portables Et ben ils vivaient De manière marginaux A part dans des forêts Ils cachaient des forêts Ici et là Dans les nations Tout ça on a vu au Brésil Là-bas Pourquoi ? Ben pour bâtir Ensemble leurs trucs Et habiter ensemble Tout ça Et c'était hors De la civilisation Mes amis C'est terrible Je vous dis C'est terrible Alors que La Bible N'enseigne pas cette chose Et c'est des chrétiens Ils disent Ils sont des chrétiens Ils sont hors de la parole Ils sont à côté De la parole Et ils ont bâti Leur secte Ils ont bâti Leur tour Mes amis Je vous dis Voyez un peu C'est terrible Oh Seigneur Donc Donc on a fait croire Là-bas Et dans les coulisses Ils avaient En fait Voilà comment Dans les sectes Comment les gens fonctionnent Et ben ils font quoi ? Ils ne vont pas quitter Parce que Ils ont peur En fait Ils sont dominés Mentalement Ils sont assujettis Donc ils perdent Leur moyen Je vous dis la vérité Voilà comment Beaucoup de dérives Parmi les chrétiens Beaucoup de dérives Dans la chrétienté Et ben La dérive est rentrée Pourquoi ? Ben on a mis la parole de côté Et on a commencé A mettre en place Des enseignements Des fonctionnements Des pensées Et ben purement Comment dire Humaines Inspirées par les démons Parce que les démons Ben c'est eux Qui sont derrière ces choses Ils ne veulent pas Que nous adorons Elohim Ils veulent qu'on adore Tout ce qui n'est pas Elohim Le créateur Alléluia Terrible mes amis Tu vois Ils veulent que tu adores Ton église Ils veulent que tu adores Ton pasteur Ton prophète Ta prophétesse Ils veulent que tu adores Té 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 Voilà Le monde Les stars L'argent Le sexe Tout ce qui n'est pas Elohim Voilà pourquoi On a dit Qu'on doit l'aimer De tout notre cœur Mes amis Alléluia Donc on a vu Par là dans la secte Là-bas Des Ménonites Le fonctionnement C'était quoi Et ben Dans les coulisses Certains disaient Non c'est compliqué On n'est pas d'accord Avec ça Mais ça c'est bizarre Ça c'est bizarre En gros Voilà en gros Pour le portable Mais en coulisses Ils avaient son portable Mes amis Et devant tout le monde Ils paraissaient être d'accord Mais c'était L'hypocrisie Mes amis Voyez je vous dis C'est terrible ça Et c'est pour ça La parole nous dit quoi C'est pour la liberté Que Yeshua nous a affranchie Il t'a affranchi Pour que tu sois libre Même Yeshua Notre maître Mes amis Il nous donne le choix Il te laisse le choix De l'aimer Ou le haïr Le choix Alors qu'il peut te dire Tu m'obéis Tu suis mes enseignements Tu suis ce que je te dis Sinon Il te menace Non Yeshua Ne menace pas Il te prévient Il te dit Voici la vie Voici la mort Mais il te conseille la vie Mais tu es libre Tu vois C'est terrible mes amis Voyez Voyez Et dans Voilà On est dans le côté secte Toujours On a vu que Pierre Voulait que Yeshua Bâtisse sa secte Les amis Il y a une tente pour Pierre Voilà Pierre Et Élie On va leur répondre Pour ne pas dire n'importe quoi Là Oh c'est terrible Ce message Et Et Petros Prenant la parole Il dit à Yeshua Rabi Il est bon Que nous soyons ici Faisons donc Trois tentes Ou tabernacles Un pour toi Faisons trois tentes Un pour toi Un pour Moshe Un pour Elie Et là on ne voit pas Que Pierre dit pour lui aussi Donc en fait lui Il est exclu des tentes En fait en vérité En gros Il se fait En gros ça veut dire quoi là En gros Dominez sur moi Tu vois En gros C'est vous les C'est vous qui dirigez Dominez sur moi Mes amis J'ai même pas vu ça C'est maintenant que je vois ça Mes amis là Il dit une tente pour Yeshua Une tente pour Moïse Une tente pour En gros Une pour Elie En gros c'est vous les anciens C'est vous les gourous là Régnez sur moi Faites moi faire tout ce que vous voulez Je le ferai Et on a vu dans Samuel 8 On a vu que Lorsque les fils de Samuel Transgressaient les lois Ils péchaient Ils marchaient pas comme leur papa Leur père Samuel Et bien on a vu par là Qu'il s'est passé quoi Et bien le peuple a cherché de nouveau Un roi Pour régner sur eux Au lieu de vouloir Que Yeshua règne sur eux Voilà dans quoi Beaucoup de chrétiens tombent Ils ne veulent pas Que le Seigneur règne sur eux Ils aiment les gourous Ils aiment que des gens Règnent sur eux Ils aiment Ils aiment Ils aiment Idolâtrer les humains Ils aiment ça mes amis Voilà pourquoi Beaucoup de dérives dans la chrétienté Beaucoup de dérives Et on voit plus On voit plus l'église C'est comme si on voit plus l'église C'est comme si une église On doit la voir L'église de Yeshua Par sa sainteté Par sa lumière Parce que la Bible dit quoi Nous sommes des flambeaux de la terre Nous sommes la lumière du monde Donc les lumières On les voit les lumières Aujourd'hui on voit plus les oeuvres De cette Voilà le Seigneur il agit Il agit Je ne vais pas On a une choix Voilà le Seigneur est puissant Il agit Même avec un reste Il agit Mais comprenez par rapport A tout ce que la terre En forme comme chrétien On voit plus de dérives Qu'on voit le message de la croix Le message de l'évangile Les gens touchés Qui abandonnent leur péché Mes amis Quand il y a des émissions A la télévision C'est souvent des émissions Où on voit des gourous Des sectes Je vous dis Et le nom de Yeshua Est cassé mes amis A cause de ce comportement De tous ces hommes Ces pasteurs Tout ça qui se disent Enfants du Seigneur On voit des gens Qui sont à leurs pieds Ils leur donnent de l'argent Ils sont soumis à tout ce qu'ils disent Tout ce qu'ils disent Tout ce qu'ils disent C'est comme devenu Du maraboutage mes amis C'est terrible Oh Seigneur Le Seigneur pleure Et quand tu vois ça sur TF1 Surtout sur TF1 De ton coeur pleure Tu te dis Mais ce n'est pas ça la Bible Jésus n'a jamais demandé Aux hommes Aux chrétiens D'aller s'agenouiller Devant des hommes D'aller D'aller De mettre Sur un pédestal Sur des trônes Ces hommes Si tous ces chrétiens Lisaient la Bible Ils allaient tous Quitter ces églises Je vous dis la vérité Mais le problème C'est qu'ils ne lisent pas la Bible Et ils n'ont pas de fermeté Ils ne prennent pas position Pour la parole de Yeshua C'est pour ça que le Seigneur dit quoi Mon peuple agira avec fermeté C'est écrit dans la Bible Tu vois Mon oeuvre est pour le roi Je dirais Très peu dit ça Seigneur Mon oeuvre est pour le roi Très peu dit ça Seigneur Seigneur Mon oeuvre est pour toi Seigneur Les gens ont peur mes amis La peur Pourquoi ? Et bien ceux qui dirigent souvent Et bien ils exercent la peur Sur les brebis Ils mettent la pression aux brebis Ils leur disent que Vous serez maudits Si vous ne m'écoutez pas Vous serez maudits Attention vous serez maudits Vous serez maudits Si tu quittes l'assemblée locale Tu quittes l'église Tu vas perdre l'onction Tu vas tout perdre Tu seras maudits Mes amis Tiens on m'a dit ça un jour En rigolant Ça c'est une phrase qu'on m'a dit Je me rappelle à l'époque Une phrase qu'on m'a dit comme ça Pour rigoler Mais je vous dis On m'a dit quoi ? On verra avec quelle onction Que tu veux On verra avec quelle onction Que tu faisais tout ça Ça on m'a dit ça ça Quand je vais partir Ça m'a fait rêver J'ai dit oh la la C'est-à-dire que je vais partir Seigneur Seigneur On ne comprend pas après Une grâce quelconque Mais comprenez En gros c'est comme si On me dise que je ne veux plus Le Seigneur avec moi J'ai commencé à C'est vrai c'est vrai C'est vrai En fait je vous dis Aujourd'hui je me dis Mais en fait c'était la manipulation Manipulation Pourquoi ? Et bien quelqu'un qui a à cœur De quitter l'église locale De quitter l'œuvre locale L'assemblée locale Pour aller faire une œuvre Pour entrer dans l'œuvre Que le Seigneur nous demande de faire Et bien au contraire Il faut prier pour cette personne Pour que le royaume Puisse s'agrandir Je vous dis la vérité Combien d'enfants Jacob a eu ? Jacob a eu douze Plus de douze C'est ça je crois C'est douze douze En gros on voit que Jacob C'est le petit-fils d'Abraham Isaac tout ça On voit par là Que le fils a porté plus de fruits Que ses propres pères Et c'est une gloire au Seigneur Parce que c'est de gloire en gloire Vraiment faux On va de gloire en gloire Donc Jacob a porté A fait douze enfants Plus que ses pères Tu vois ? Papa et arrière-papa Arrière-grand-père Papa et grand-père plutôt Voyez ? Donc on voit par là Mes amis Mes frères et sœurs Que nous qui sommes établis Par le Seigneur Et bien ceux qui vont être Engendrés Par rapport A la parole Qu'on va prêcher Comment dire ? Les enseignements Qu'on va leur donner Parce que nous sommes aussi appelés Comme dit la parole Dans l'Esaïe La physique là-bas Que le Seigneur établit Des hommes Pour quand même Le perfectionnement Des saints Le perfectionnement C'est qu'en gros Grâce au Seigneur Qui est dans notre vie Et bien Avec la connaissance Qu'on peut avoir du Seigneur Et bien On peut Donner des conseils Aux frères et sœurs Leur partager la parole En les laissant dans la liberté Avec Yeshua De marcher avec Yeshua Dans la liberté Mes amis Voyez ? Et le but De nous autres Qui sommes appelés Par le Seigneur Et bien C'est d'engendrer Engendrer sur engendrer Et quand on doit engendrer Des hommes Voilà Vous comprenez On n'est pas des gourous Mais c'est biblique en fait En vérité Que le message qu'on prêche La parole qu'on prêche Et bien C'est une parole Qui va produire du fruit Dans les cœurs De ceux qui sont Enfants du Seigneur Et qui demain aussi Porteront du fruit Et demain après demain Beaucoup rentreront Dans leurs appels Dans l'œuvre Qu'ils feront pour le Seigneur Et c'est une bénédiction Vous voyez mes frères et sœurs ? Vous comprenez ? Et en parlant de ça Là on voit par là Que On reprend un passage Dans Proverbe 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 Seigneur merci pour ta parole Yeshua de Nazareth Il est terrible mes amis Proverbe 17 Au verset 6 Les fils Des fils Des fils Sont la couronne Des vieillards Et les pères Sont la gloire De leurs fils Vous voyez ? Les fils Des fils Sont la couronne Des vieillards Et les pères Sont la gloire De leurs fils Vous voyez ? Je vais prendre l'exemple du monde Le monde nous enseigne Comprenez ? Le monde nous enseigne Un papa Qui entraîne son fils A devenir un sportif De haut niveau Le fils réussit C'est tout un honneur Pour le papa Vraiment faux C'est terrible C'est tout un honneur Pour le papa Qui entraînait son fils Et c'est son fils en plus Parce que le fils Porte le nom du père Donc c'est tout Un honneur Alléluia Vous voyez ? C'est tout un honneur Pour le fils Pour le papa Pour son fils Qui a réussi Vous voyez ? Donc on ne voit pas là Que les fils Sont appelés Voilà A porter plus de fruits Que les pères Vous voyez ? Parce que c'est de gloire En gloire Alléluia Et même le Seigneur Le dit dans la parole Vous ferez de plus grandes oeuvres Que j'ai faites Vous voyez ? Même cette phrase Qu'il a dit le Seigneur là C'est terrible cette phrase là Oh là là Frère et soeur Je suis choqué par Le message Que le Seigneur nous donne là Je vous dis la vérité Choqué mes amis Même Yeshua Le roi des rois Dit quoi ? On fera de plus grandes oeuvres Quoique on sait très bien Qu'on ne peut pas faire plus Que le Seigneur Qui va faire plus Que le Seigneur ici ? Comme on le disait Dans un partage Il n'y a pas longtemps Qui peut faire plus Que Yeshua ici ? Personne Mais il dit Vous ferez de plus grandes oeuvres Que j'ai faites Quelle humilité mes amis Donc on va parler Il veut que nous portions du fruit Mes amis Que tu portes du fruit Que tu portes du fruit Tu vois ? Donc si des gens Des hommes Des femmes Qu'on ait pu enseigner Former Partager la parole Demain réussissent Demain font avancer le royaume Demain font des choses C'est extraordinaire De la part du Seigneur Mes amis On doit glorifier Yeshua Pourquoi ? Parce que tu as fait un bon travail Tu auras fait un bon travail Pour que des hommes et des femmes Puissent aller apporter leur éveil Un jour je prêis pour un frère Et sa femme Et je disais Seigneur Donne-leur plus que moi Seigneur Donne-leur plus que tu m'as donné Donne-leur plus Seigneur On s'en tue plus plus Seigneur plus Et ça c'est une prière terrible Que je veux Pour que Pour tous ceux à qui on veut prêcher la parole Et qui sont touchés Qu'ils aient plus loin que nous Le frère m'a dit Il était choqué Ça l'a choqué Ça l'a choqué Et j'ai dit Ah ouais ? Mais en fait c'est biblique C'est parce que Yeshua a dit Vous ferez plus grandes oeuvres que moi Donc mes amis Si Comment dire Des hommes Des femmes Des gens qui t'ont Qui t'ont prêché la parole Qui te partagent la parole Ne désire pas cela pour toi mon ami Ça c'est que On veut En quelque sorte Rester le number one Or dans le royaume des cieux Il n'y a pas de number one mes amis C'est Yeshua le number one Alléluia Et même dans sa parole C'est sa parole De Genèse Apocalypse On voit qui ? On voit le nom de Yeshua Mes amis Vraiment faux Mais on voit qui ? On voit quand même Esaïe On voit Jérémie On voit Paul On voit Pierre On voit On voit On voit On voit Etienne On voit Moïse On voit Abraham On voit Adam On voit Abel On voit Mes amis Je vous dis Donc le Seigneur nous enseigne par là que Même si c'est le plus grand visionnaire Il ne bosse pas seul Il est en équipe Avec qui ? Avec toi et moi mes amis Alléluia Allez excusez-moi les frères et soeurs Mais Yeshua Il est mon Elohim Il est mon tout Je le kiffe mes amis Alléluia Voilà l'enseignement de la parole Voilà la parole de vie Le Seigneur nous éclaire par sa parole Je vous dis la vérité C'est terrible la parole du Seigneur Voyez ? Et on retourne dans Exode Il nous balade à gauche Il nous balade Sa parole est terrible mes amis Je vous dis Tu vois Au verset 2 il dit Alors Aaron leur dit Mettez en pièce les anneaux d'or Qui sont aux oreilles de vos femmes De vos fils Et de vos filles Et apportez-les moi Tout le peuple mit en pièce les anneaux d'or Qui étaient à leurs oreilles Et ils les apportèrent à Aaron Ayant pris l'or de leurs mains Il le façonna aux ciseaux Pour en faire un veau Voyez ? Pour en faire un veau Mes amis Et ils dirent Voici tes Elohim Israël Qui t'ont fait monter de la Oh c'est terrible hein Ayant pris de l'or de leurs mains Il le façonna aux ciseaux Et ils dirent Voici tes Elohim Israël Qui t'ont fait monter C'est terrible Ils ont repassé le Seigneur Par le métal Par les images Voilà ce qui se passe mes amis Lorsque Aaron vit cela Il bâtit un hôtel devant le veau Et cria en disant Demain Il y aura une fête pour Yahweh Donc Aaron là aussi Il est tombé dans l'aveuglement Il est tombé dans un sommeil Il a été aveuglé par le peuple Il a perdu la vision mes amis Quelle vision ? Ben la vision ou quoi ? Ben adorer Elohim seul mes amis Tu vois ? Il a commencé à faire A magouiller avec le peuple Magouiller la parole du Seigneur Avec le peuple mes amis Changer les voix du Seigneur Avec le peuple mes amis Et il a dit quoi ? Il y aura une fête pour Yahweh Donc Yahweh c'est la statue aujourd'hui Yahweh c'est le veau aujourd'hui mes amis C'est terrible Le lendemain s'étant levé De bon matin Ils firent monter des holocaustes Et présentèrent des offrandes de paix Et le peuple s'assit pour manger Et pour boire Puis ils se levèrent pour jouer Alors Yahweh dit à Moïse Va descend car ton peuple Que tu as fait monter de la terre d'Egypte C'est corrompu Pourquoi on dit par là Que le Seigneur dit Va descend car ton peuple Il dit car ton peuple Que tu as fait monter de la terre d'Egypte C'est terrible ça Donc c'est le Seigneur qui a fait monter C'est le Seigneur qui a agi Mais pourquoi il dit pas Le peuple que j'ai En fait c'est terrible On voit par là l'humilité En corps de Yahweh frère et soeur Tu vois ? Donc en gros Non mais c'est terrible Le Seigneur il est terrible Donc il dit pas moi Moi, 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 moi Tu vois ? En même temps on voit par là Qui Qui Cette humilité Moi c'est ce que je vois En lisant ça Je dis mais Seigneur Mais c'est pas Moïse qui a ouvert Ok il l'a fait Mais c'est toi qui étais derrière Mais le Seigneur dit Non non que tu J'ai dit C'est terrible mes amis C'est terrible Tu vois ? Verset 8 Ils se sont Proprement détournés De la voie Voyez ? De la voie Que je leur avais ordonnée Et ils se sont fait un veau En métal fondu Et ils se sont prostérés devant lui Ils lui ont offert des sacrifices Puis ils ont dit Voici tes Elohim Israël Qui t'ont fait monter De la terre d'Egypte Yahweh dit encore à Moshe J'ai regardé ce peuple Et voici C'est un peuple Au cou raide Beaucoup vont en faire Je vous dis Beaucoup Beaucoup de chrétiens vont en faire Beaucoup Soit disant chrétiens Pourquoi ? Ils ont remplacé le Seigneur Ils ont idolâtré Des hommes Ils ont commencé à idolâtrer Tout ce qui n'est pas Elohim Mes amis Vous voyez ? Yahweh dit encore à Moshe J'ai regardé ce peuple Et voici C'est un peuple au cou raide Voilà pourquoi le Seigneur dit Fuyez l'idolâtrie Il fuyez Il fuyez Fuyez Frère l'idolâtrie Il fuyez Maintenant laisse-moi faire Là il dit à Moshe Laisse-moi faire Ma colère s'embrasera Contre eux Et je les consumerai Allez dire que le Seigneur N'est pas amour Pour ceux qui prêchent Un évangile C'est dans cette chrétienté Oh il faut l'amour Là il dit quoi le Seigneur ? Ma colère va s'embraser Contre mes amis Continue à jouer Avec la parole du Seigneur Continue à vouloir Changer la parole du Seigneur Vous serez jugé Il faut l'amour 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 Quel amour diabolique C'est ça mes amis ? Un amour qui aime le péché Un amour qui C'est quel amour diabolique C'est ça mes amis ? Quel amour diabolique ? Je vous dis ? Quel amour diabolique ? Hein ? Et je les consumerai Mais je te ferai devenir Devenir une grande nation Je vous dis la vérité ? Il faut l'amour Il faut l'amour Il faut l'amour 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 Je vous dis la vérité Le Seigneur va Le Seigneur est en train de nous Il est en train de nous ouvrir les yeux Mes amis Sur sa parole véritable frères et sœurs Alléluia Il nous fait comprendre Encore de plus en plus sa parole Plus il revient Plus sa parole Eh bien nous est Comment dire ? Sa parole nous éclaire Plus il revient Plus on prend On prend conscience De la puissance De sa parole Je vous dis Ah oui Mais combien change la parole du Seigneur ? Oh il ne faut pas dire aux gens Qu'ils vont en enfer C'est quel évangile ça ? C'est quel évangile ? Ils iront en enfer S'ils meurent dans leur péché Si tu meurs dans leur péché Tu iras en enfer Si tu écoutes ce message Tu n'aimes pas le Seigneur Tu n'aimes dans leur péché Il t'aime Il t'aime beaucoup Mais si tu meurs dans tes péchés Tu vas en enfer Si tu meurs étant repenti Et donnant ta vie au Seigneur Jésus Christ Yeshua Tu seras sauvé Mais il faut qu'on t'annonce le jugement quand même C'est écrit dans Hébreu 9 9 verset 27 Tu vois ? Il est réservé aux hommes de mourir une fois Tu vois ? Après vient le jugement Aujourd'hui les hommes Ils veulent occulter le jugement On veut occulter Parce qu'apparemment On va être trop méchant Si on dit Mais vous avez changé l'évangile Vous avez changé Ceux-là qui parlent ainsi là Les chrétiens qui parlent comme ça Vous avez changé la parole Mes amis Ils ont changé la parole à mon Dieu Vous avez changé la parole Je vous dis Oh oui Quand quelqu'un veut me dire Oui tu sais La manière Il faut crier comme ça Je balaie là-dessus encore Je balaie Parce qu'on reçoit des mails Des gens se disent Oh mais apparemment Il ne faut plus dénoncer Il ne faut plus Des gens disent Mais c'est la séduction Tout ça Je vous dis Beaucoup de chrétiens Commencent à comprendre Mais il y a un problème Avec l'évangileation La parole Ce n'est pas comme ça Mais ce n'est pas C'est anormal Je vous dis Je vous dis L'esprit est en train De parler à son peuple Qu'il faut crier Ah oui Quand on commence à dire Aux chrétiens Il ne faut pas crier Il ne faut pas crier C'est ça C'est une secte Je vous dis La vérité secte Je dis Oh et fort Et on va le lire Dans Dans Donc on a vu par là Par rapport à ce que je dis On va prendre deux pierres Deux pierres Ça peut être deux Verset premier Mais il y a eu aussi De faux prophètes Parmi le peuple Comme il y aura aussi Parmi vous De faux docteurs Qui introduiront Secrètement Des sectes De perdition Mes amis Vous voyez Sectes pernicieuses Ils vont introduire Secrètement Des sectes Vous voyez En gros Ils vont te capturer Tu vois Ils vont t'introduire Dans des choses Qui ne sont pas bibliques Oh tu sais Tu sais Ça c'est pas comme ça Faut pas crier Faut pas Avant Avant Je criais Mais je ne crie plus Tout ça Voilà ce qu'ils vont dire Si t'entends Un chrétien Qui te dit ça Écoute-moi bien Ça c'est des choses Des langages J'ai entendu J'ai entendu Tout au long Ma marche Que tienne Oh avant Je faisais ça Oh avant 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 Oh avant 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 On n'a jamais vu Dans la Bible Jésus dire ça On n'a jamais vu Dans la Bible Dire On n'a pas vu Yeshua dire Avant Je faisais ça Je ne fais plus Il n'a jamais dit ça On n'a jamais vu Jean-Baptiste dire Avant Je criais Je ne crie plus C'était dans le désert Avant Il a crié jusqu'au bout Jusqu'au bout On l'a décapité Beaucoup ont peur D'être décapités Aujourd'hui Beaucoup ont peur D'être décapités Ils vont changer le message Parce qu'ils ont peur D'être décapités Beaucoup de chrétiens Ont peur De la persécution Je vous dis la vérité Mes amis Voilà aussi ce qui fait Que beaucoup Changent les messages Changent la parole du Seigneur Parce qu'ils ont peur De la persécution On a peur D'être persécutés On a peur Mais Mes amis En fait La Bible dit quoi Tous ceux qui veulent vivre Pieusement en Jésus Christ En Yeshua Seront Persécutés Donc Tant que Tu voudras vivre La parole véritable Mon ami Tu seras persécuté Tu ne veux pas être persécuté Ne la vis plus Tu seras ami du monde Et la Bible dit quoi Malheur à toi Si tout le monde dit du bien de toi Donc si tu ne veux pas aller au ciel C'est ton problème Mais il ne faut pas dire aux chrétiens Que Il ne faut pas crier Il ne faut pas dénoncer Il ne faut pas ceci Il ne faut pas cela Voilà la chrétienté Je vous dis C'est beaucoup de chrétiens Même dans le train Des fois on en rencontre plein Oh vous savez Vous jugez Vous jugez Oui La parole juge tes péchés Voilà le message L'évangile Juge tes péchés Elle juge ta fornication Elle juge ta masturbation Elle juge ton orgueil Elle juge ta méchanceté Elle juge ta haine dans le cœur Ton racisme Oui Voilà ce que la parole fait Oui la parole juge les cœurs Elle juge les sentiments des cœurs Vous voyez Bref on fait la parenthèse Mais vous voyez ce qu'elle dit la parole Ils introduiront secrètement Des sectes de perdition Reniant le Seigneur Qui les a achetés Et amenés sur eux-mêmes Comment on dit Et amenant sur eux-mêmes Une perdition soudaine Et beaucoup suivront leur perdition Vous voyez Beaucoup hein En gros ils vont se faire endormir Ils vont se faire endocriner Ils vont se faire envoûter Mes amis Envoûter Parce que quand tu prêches un autre évangile C'est écrit dans le Galate Qui vous a fasciné Pour vous faire passer Un autre évangile En gros Qui vous a envoûté Oh mes amis En sorcelé Eh c'est Mes amis Frère So J'ai même pas prévu De parler de tout ça là Mais on ouvre la bouche Le Seigneur remplit Le Seigneur parle Par rapport à sa parole Afin que Son peuple soit Racheté Délivré Rempli Guéri Éclairé Par sa parole Qui est pure Mes amis Alléluia Qui t'a Enfaçonné Galate 1 La base C'est Galate 1 Qui t'a fasciné Pour te faire passer Un autre évangile Si même un ange du ciel Vient et te prêche Un évangile Voilà Un autre évangile Qu'il soit maudit Anathème Donc si un messager Vient te prêcher un message Qui est contre la parole Et il croit que c'est ça Mon ami Qu'il soit maudit C'est écrit Qu'il soit maudit Si moi même Que j'y parle Je t'annonce un autre message En gros Tu peux pécher Tu es au ciel En gros T'inquiète pas Tu peux divorcer Oh t'inquiète pas C'est pas grave Oh t'inquiète pas Tu peux divorcer Te remarier T'inquiète pas Tout va bien Mon ami Que je sois maudit C'est écrit Que je sois maudit Ah bah oui Mes amis Parce qu'un ange C'est un messager C'est un messager Un ange Un messager Voyez Voyez Alléluia C'est terrible Cette parole Mes amis Et par cupidité Ils trafiqueront De vous Au moyen De paroles Trompeuses Je vous dis Combien sont contrôlés Mes amis Combien de chrétiens Sont contrôlés Ne sont pas libres D'aller travailler Pour le Seigneur Tu voyez Voilà On va On va lire Après par rapport à ça Voyez Ils sont pas libres D'aller travailler Ils sont pas libres De servir le Seigneur Ils sont pas libres De dormir De se réveiller En gros Toute ta vie La contrôlée Tout est fait Un geste Contrôlé Tout 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 Contrôlé Voilà Mes amis Aussi Ce que Ces faux docteurs Une secte Peut produire Dans la vie De chrétien Donc mon frère Je crois que cette parole T'est claire là Quitte Ces sectes Quitte Quitte ta secte Quitte là Mon ami Ah oui Beaucoup ont peur D'être lapidés Beaucoup ont peur D'être lapidés Mes amis Ils sont dans l'hypocrisie Ils savent que C'est pas biblique Mais ils vont On va me lapider On va On va Mon ami Tu n'étais pas propre au royaume Tu ne comprends pas C'est pas possible Le Seigneur Le Seigneur N'utilise pas Des peureux Non 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 Et il dit dans sa parole Mais Seigneur Cette pensée Qui me vient encore là De ne pas craindre Celui qui peut tuer le corps Mais qui peut s'arrêter seulement là Mais de craindre plutôt Celui qui peut tuer Et le corps Et Comment dire Et le corps Et Il y a une autre personne Enfin j'ai oublié le tout De l'autre côté Enfin bref Je ne connais pas tout Tout dans ma tête En gros De craindre le Seigneur Qui peut tout jeter dans la GN L'homme peut tuer seulement le corps Et s'arrêter là Mais le Seigneur lui Lui jette tout dans la GN Le corps L'âme Tout dans la GN De craindre plutôt lui Que craignent les hommes Qui peuvent tuer ta chère Mes amis Aujourd'hui Comme le Seigneur a été remplacé Remplacé dans le cœur Ben par les hommes Ben ce passe quoi Ben on ne répond plus à la parole du Seigneur On ne répond plus à la parole du Seigneur On ne répond plus à sa sainte doctrine On va la magouiller La mélanger Sous prétexte qu'en gros Ah oui Faut pas toucher au roi du Seigneur En gros tu ne veux pas dire au roi du Seigneur Que ça c'est pas bon Tu vois Voilà l'idolâtrie Voilà la secte Toutes ces choses Voilà C'est quand tu ne peux plus parler correctement En fait tu es privé de liberté Tu es privé de liberté de pensée Voyez un peu C'est terrible mes amis ça Tu vois Si tu n'as plus un mot à dire Tu n'as plus une pensée à partager Tu n'as plus quelque chose à dire Par rapport à la parole Tout ça Mon ami C'est ça Tu es contrôlé Je vous dis la vérité Contrôlé mon ami Ah oui Oh Seigneur Oh Seigneur Yeshua Ils trafiqueront de vous Au moyen de paroles tropeuses Eux dont le jugement Depuis longtemps N'est pas Inactif Et dont la destruction Ne sommeille pas Car si Elohim n'a pas épargné Bref voilà On a pu prendre le passage Les passages qu'on voulait Par rapport à ça Vous voyez frères et sœurs Mes frères et sœurs C'est terrible ça Et ça Ça me fait trembler Pourquoi ? Ben Par rapport au travail Que le Seigneur me demande de faire Et ben Je fais tout Je me bats Tous les jours Je me bats Pour que Mes paroles Ne soient pas comme Pour bloquer les gens Même si c'est du Seigneur Ce que je dis Par exemple Par rapport au tel Ou telle chose Voilà Et ben Je fais tout Pour pas que Ça puisse Faire les frères et sœurs Croire à tout prix à ça Imposer cette pensée Vous voyez Négatif On partage la pensée Et le Seigneur touche les cœurs Vous voyez Sans dire Oh Je suis Tu vois Il y a une manière Dont on annonce ces choses Vous voyez Pour pas que Les frères et sœurs Se sentent obligés De dire Oui c'est ça C'est ça C'est ça Et trempe devant moi Je refuse Quand quelqu'un me croit Me voit des yeux Des grands yeux Ça je dénonce ça frère Je vous dis la vérité C'est des choses que je dénonce frère Tu vois Oh Des grands yeux Oh Le frère Hervé Le frère Hervé Il a prié pour moi Ma jambe a poussé Il a prié pour moi J'ai été Oh Je vais croire tout ce qu'il me dit Je vais croire Mon ami Non 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 Ne tombe pas dans ces choses Ça s'appelle l'idolâtrie ça Je suis qu'un homme Il y en a vu dans l'acte 16-16 Or il arriva que comme Nous allions à la prière Une jeune esclave Qui avait un esprit de piton Et qui en devinant Procurait Beaucoup de profit À ses À ses quoi on dit À ses maîtres Est venue À notre rencontre Et elle nous suivait Polos et nous En criant et disant Ces hommes sont les esclaves De l'Oïm Très haut Et il vous annonce La voie du salut Et elle faisait cela Depuis plusieurs jours Mais Polos fatigué Se retourna et dit À l'esprit Je t'ordonne Au nom de Yeshua De sortir d'elle Et le sortir À l'heure même Après vous lirez la suite Ceux qui Ils n'étaient pas contents Ceux qui envoyaient la fille parler Parce que Ça leur apportait Un gros profit Tout ça Ces paroles De piton là Je vais vous parler là-dessus Il faudra faire attention Aussi aux hommes là Écoutez bien ce message Aux prophétesses Aux chrétiens Aux chrétiennes Qui viennent vous voir Tout le temps Ils vous parlent de J'ai reçu J'ai eu un songe J'ai reçu Dieu m'a dit Dieu me faisait comprendre que Dieu, Dieu, Dieu J'ai reçu J'ai vu J'ai pas vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai reçu J'ai reçu Mon ami Faut faire attention C'est leur vie là Tu vois c'est le chaos Parce que beaucoup vont faire quoi Ils vont cacher leur péché Avec les prophéties Ils vont cacher leur vie de péché En vous donnant des Soit disant prophéties Que du Seigneur Mais en vérité Ça va vous ramener Quoi ? Dans l'orgueil Et aussi dans le contrôle Te boucher les yeux Pour que tu puisses Commencer à écouter Tout ce qu'ils vont te dire Parce qu'une fois Deux fois Ils t'ont raconté leur vie Ils t'ont raconté ta vie Ils t'ont dit si Ils t'ont vu ça Tu vas commencer à baisser ta garde Et tu vas dire En fait C'est le Seigneur qui parle Et ça va ramener quoi ? Tu vas devenir En fait tu vas tomber dans une secte Tomber dans l'idolâtrie aussi Dans l'idolâtrie Pas comme Tu te trouves dans l'idolâtrie Et tu verras ces personnes Comme étant Elohim Et tu vas commencer à écouter Tout ce qu'ils vont te dire Ils vont te dire Fais A tu feras B tu vas faire B C tu vas faire A En fait tu vas tout faire à la lettre Tu vois ? Tu vois ? Et ça va te gonfler Tu vois ? Tu vois ? Et tu vas commencer à peut-être A recevoir ces paroles Et tu vas croire que tu es Quelqu'un d'exceptionnel Et tu vas commencer à croire Que tout est permis Tu peux prendre les femmes des gens Tu peux prendre l'argent des gens Tu peux commencer à tricher Tu peux commencer à faire des choses magouilleuses A mentir A comment dire A donner de faire telle ou telle chose S'ils ne font pas l'âge C'est compliqué Mon ami Voilà le danger Qui guette nous Les enfants du Seigneur Qui prêchons Qui dirigeons Voilà Ou voilà Qui avons des dons Etc Peu importe Frères et soeurs Et bien ça va C'est des choses qui nous guettent Voilà pourquoi Il faut mettre en pratique la parole Tous les jours Quand tu vois Quelqu'un commencer à trop t'élever A dire Amen A tout ce que tu dis Mon ami Il faut lui dire C'est pour ça Moi mes frères et soeurs Voilà Avec qui je peux travailler Avec qui on travaille Mes amis Il n'y a pas question Que je dise un truc Et qu'il faut qu'ils soient d'accord absolument Ah non 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 Même il faut qu'ils me disent Leurs propres pensées Ils en pensent quoi véritablement Pour pas que je puisse m'égarer Parce qu'ils peuvent m'égarer Parce que si le peuple me dit Oui Amen Oui Alléluia C'est bien Alléluia Alléluia Fais 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 C'est bien Continue Continue Eh ben mon ami Eh ben je risque de me perdre Mes amis Parce qu'ils ne me diront plus la vérité Voilà pourquoi je veux marcher avec des gens Qui me disent la vérité Clairement la vérité Tu vois La vérité mes amis Ah oui Qu'ils ne vont pas boire tout ce que je vais leur dire Tu vois Tu vois Boire tout ce que je vais leur dire Ah C'est pour ça qu'il y a des choses que j'ai Voilà Que 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 Auparavant j'ai pas pu dire clairement aux frères et sœurs Pourquoi ? Parce que Pour ne pas les contrôler Pour ne pas leur faire tomber dans 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 Comment dire Dans une défense envers l'homme Je refuse qu'on me défende moi Il faut défendre la parole Défendre la Bible Oui aussi on peut dire aussi qu'un frère et une sœur Créer le Seigneur Si tu entends des choses sur un frère ou tout ça Oh il a pris la femme d'un truie Autruie Il a menti Non non Tu veux dire Non non Par contre c'est pas un menteur Par contre lui là Non non Il prend pas les gens Ah non 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 Ça Ça tu peux dire cela Tu vois Y'a pas de soucis par rapport à ça Mais de là de devenir un fanatique Oh Celui qui Qui m'attaque C'est Celui aussi il m'attaque moi Non 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 Celui qui m'attaque moi Et ben il attaque Il est chouant Donc va pas commencer à vouloir mourir pour moi mon ami Va pas commencer à vouloir mourir pour moi Sinon tu deviens un idolat de Hervé Un idolat de ton prophète De ton pasteur De ton église De ton je sais pas quoi Faut être Faut adorer le Seigneur mon ami Alléluia Voilà ce qu'il faut enseigner Aux frères et sœurs Ce qu'on doit enseigner Aux âmes C'est enseignement mes amis Qu'ils doivent prendre Les Yeshua Ils doivent l'adorer lui seul en premier C'est pour ça des fois quand on me demande Téléphone personnel C'est pas tout le monde Je donne mon numéro comme ça mes amis C'est pas Non 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 Je ne juge pas que tu sois mon ami Voilà pourquoi Quand on fait l'œuvre du Seigneur On n'est pas là à s'attacher aux gens On donne ce qu'il y a donné S'il faut encourager On va encourager Parce qu'on aime les âmes mes amis Et l'autre côté aussi De cette parole que je voulais dire C'est que Comment dire Le côté secte aussi Comment dire D'une église Ou d'un fonctionnement Etc Voilà du milieu chrétien C'est quoi C'est le contrôle C'est à dire que tu veux pas À l'église une fois On va t'appeler Mais t'étais où dimanche Si tu vois qu'on t'appelle tout le temps T'étais où Pourquoi t'étais pas là T'as fait ci Il fallait que tu sois là A telle heure Au programme T'es pas venu T'es pas venu Il fallait que tu sois là Oh secte mon ami Secte Secte Je te dis la vérité A moins que tu sois Ancien Tu aies une charge Par rapport à l'assemblée locale Un travail Là au contraire Tu faut quand même avertir Les frères et soeurs Ouais tu seras pas là Pour un temps précis Etc C'est normal frères et soeurs On est quand même dans l'ordre On est pas On est quand même dans le corps des choix Donc il y a de l'ordre On n'est pas appelé à vivre dans le désordre Tu vois Tu bosses avec des frères et soeurs Par rapport à une association quelconque Par rapport à une vision quelconque Par rapport à une œuvre quelconque Y'a pas de problème Tu peux avertir Oui tu seras pas là Etc Dans deux dimanches Je serai pas là Etc C'est normal Faut pas prendre ça pour vivre n'importe comment Attention On est dans le désrespect Manquer de respect On est dans l'anarchie Attention Voyez Y'a quand même de l'ordre Et le respect à avoir Par rapport à une œuvre Aux frères et soeurs Avec qui tu travailles L'église locale Où tu es établi par le Seigneur En tant que diacre En tant qu'ancien Parce que le Seigneur n'a pas changé Par rapport à cela Vous comprenez Mais Si simplement tu as un frère Tu vas à l'assemblée locale Comme ça pour te restaurer Avec les frères et soeurs Prier Communier Et de trois dimanches Deux dimanches Trois dimanches Tu viens pas quatre dimanches Alors que t'as aucune responsabilité Par amour Les frères et soeurs Peuvent t'appeler Y'a pas de soucis Ils peuvent t'appeler Pour prendre tes nouvelles Etc Tu vas bien Etc Prendre tes nouvelles Par rapport aux Voilà c'est normal On est frère Y'a pas de soucis Mais si tu vois que Y'a quand même Y'a un contrôle Quelqu'un qui est exercé Sur toi là Tu étais où ? Avec qui t'as prié ? T'es parti dans quelle église ? Est-ce que tu es parti Dans quelle église ? Patati Patata Patati Patata 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 Mon ami Ça devient le contrôle Ça devient sec En fait c'est sec Parce qu'on l'a vu dans la Bible Y'a plus de 70 disciples Qui ont quitté Yeshua Yeshua n'aura pas dit Faut me suivre Y'a même le fou de Gadara Là Yeshua prêt pour lui Le fou de Gadara Dis Je veux marcher Je veux rester avec toi Yeshua l'a dit Va là-bas En gros Je compris par là Dans le message Je sais quoi Va apporter le réveil Va prêcher là-bas Que t'as été délivré Que t'as reçu la grâce De l'éloïm T'as été délivré Prêche la parole Pour que beaucoup S'a sauvé Il n'a pas dit Non Soyez avec moi Sois avec moi Je t'ai sauvé Sois avec moi mon ami Reste ici Bouge pas Reste à mes pieds Non non Yeshua a dit Va là-bas Mes amis Il a dit Va là-bas C'est pas tout le monde Que Yeshua a dit Comment dire Suis-moi C'est pas tout le monde On va par là On va par là Que Yeshua Voilà Il en a envoyé Il a dit Allez là-bas Allez là-bas Allez Allez Tu vois Mes amis C'est terrible Cette affaire Tu vois Et on va par là On t'appelle pas On te dit En fait C'est pas qu'il s'en manque Mais c'est qu'il te laisse Avec le Seigneur Il te laisse avec Le Yeshua de Nazareth Voyez Parce que c'est pour la liberté Que Yeshua nous a franchis Tu vois Et on va prendre un autre passage encore Pour finir bientôt Dans Marc Marc Chapitre 9 Est-ce que ça vous encourage Ce passage Ce partage des frères et sœurs Alléluia On voit dans Marc 9 On va y arriver Marc 9 Alors Tac Tac Seigneur C'est où ça Ouais Marc 12 Excusez-moi Non Pas Marc 12 Ohlala Je cherche le passage Excusez-moi Alléluia Alors Tac 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 Voilà Marc 9 Verset 38 Voilà Marc 9 Voilà Le côté Où On peut devenir On devient secte Tu vois Le sectarisme Yeshua condamne Le sectarisme Et Afin que Yeshua puisse agir Pleinement dans la vie de ses enfants Comme bon lui semble En fait Sans interférence Tu vois Parce que tu peux amener A faire un travail pour le Seigneur Tu peux amener A prier chez toi Pendant Le Seigneur peut te dire Bon toi tu prends la maison Je veux que tu prends la maison Tu vois Et ton église te dira Non non Il faut que tu sois là Il faut que tu sois absolument là Parce que sinon Sinon Voilà On va te menacer en fait Quand c'est comme ça mon ami C'est qu'il y a un problème C'est que ça devient secte C'est secte C'est le contrôle Et ça devient de l'idolâtrie aussi Tu vois En gros Il faut que Comment dire Que la place du Seigneur Soit retirée de ton coeur Au profit De ton lieu de culte Ton lieu de rassemblement Tout ça Et ça devient Idolatrie Secte Tout ça en fait C'est lié mes amis Tu vois Tu vois Et dans Marc 9 Verset 38 Il dit Mais Johanna lui répondit En disant Docteur Nous avons vu quelqu'un Qui chasse les démons Juste une parenthèse Pour vous une parenthèse Si On prêche à quelqu'un Quelque chose Parce que nous On est évangéliste Par la grâce du Seigneur On est souvent dehors Dans l'évangélisation Même si ce n'est pas Partagé sur les réseaux Ce n'est pas forcément Tout le temps Qu'on va partager Sur les réseaux Les vidéos Par rapport à l'évangélisation Mais c'est un travail Que ça nous donne De faire tout au long De notre vie Enfin Tout le temps C'est tout le temps En fait C'est tout le temps Voilà Et pour vous dire En fait Qu'il y a des gens Des fois Qui insultent le Seigneur Qui ne veulent pas du Seigneur Tout ça Et bien Ça nous fait mal au coeur On est obligé de les laisser On ne peut pas leur dire Les forcer Et tout ça A nous suivre Tout ça On ne peut pas Ce n'est pas biblique sinon Tu vois Et d'autre côté Il y a des gens Des fois Qui nous donnent leur numéro de téléphone On les contacte une fois Deux fois Ils répondent On partage Et ensuite On peut les recontacter Ils ne répondent pas On ne va pas forcément insister Voyez On va essayer Une ou deux fois De rappeler On voit que la personne Est fuyante On la laisse tranquille Pourquoi ? Parce que Après on devient Intrusif Comment ça s'appelle Le mot Intrusif Intrusif Dans la vie De ces personnes Elles vont se sentir En fait Comme Mis sous un joug Tout ça Et ce qu'il faut faire C'est prier pour eux Et laisser le Seigneur De nouveau Les attirer Attirer vers nous Par exemple Pour qu'on puisse L'en donner la parole Parce que le Seigneur Passent aussi à travers les hommes Pour enseigner les gens Il ne faut pas oublier cela Tu vois Mais De les laisser En fait Parce que Ce sont les brebis du Seigneur En fait Le Seigneur Il est mort sur la croix Pour eux Donc il les aime plus que nous On ne doit pas aimer les brebis Plus que le Seigneur Les brebis ne sont pas à nous J'ouvre sa parenthèse aussi En même temps Tu vois Les brebis ne nous appartiennent pas Elles ne veulent plus prier avec toi Eh bien Tu les laisses Elles ne veulent plus partager avec toi Tu les laisses Tu vois Tu les laisses Parce que Et prier pour eux Au contraire Si tu vois qu'elles réagissent comme ça Eh bien il faut prier pour elles Pourquoi ? Ben pour qu'elles ne puissent pas se perdre Et être sauvées Et que les Seigneurs puissent les sauver Et non les maudire Mes amis Et non sauter le mal pour eux Ou pour elles Tu vois Mais prier à ce qu'elles puissent Comment dire Aller au ciel Être sauvées Alléluia Peu importe la personne Voilà C'est ça l'amour Le vrai amour c'est ça Quelqu'un ne veut pas te suivre Quelqu'un ne veut pas marcher avec toi Quelqu'un ne veut pas prier avec toi L'amour veut quoi ? Que tu pries pour elles Chez toi Que tu pries pour elles Que tu penses à elles Pourquoi ? Parce que Tu ne veux pas qu'elles se perdent Tu vois Parce que dans le monde Il y a des loups Il y a des loups de partout Mes amis Tu vois Comme souvent les gens Nous demandent le baptême Le baptême Le baptême Des fois on ne répond pas tout de suite Et les gens pensent Qu'on les a oubliés des fois Comme dernièrement Une soeur Elle va prendre ce baptême Dans quelques jours Par l'avril du Seigneur Elle a cru qu'on l'avait oublié Alors que Simplement on était En fait Voilà On aime les âmes Mais on est sous le Seigneur Et si le Seigneur nous rappelle De faire des choses On va le faire Et quand les gens On vient dans la charge Dans la charge Ok celle-là Elle est violente Il faut qu'on la baptise A tout prix Sinon on aura des problèmes Avec le Seigneur Vous voyez C'est terrible frère et soeur Comme là Notre soeur Brigitte Par exemple Qui a pris son baptême Ben là Elle nous demande Par mail Elle pose beaucoup de questions Sur la parole La parole Et si on n'agit pas là On aura des problèmes Donc tant qu'elle Elle vient Elle nous demande Frère En fait Nous sommes les serviteurs Nous sommes les serviteurs De notre prochain Tu vois Nous sommes les serviteurs C'est quoi un serviteur Ben c'est un esclave Nous sommes au service des gens Frère Au service des Nous sommes au service Voyez Donc là on s'organise Pour lui donner Toutes ses réponses A ses questions Par rapport à la parole Par rapport à la grâce du Seigneur Mais on voit par là Que Elle a cette soif du Seigneur Donc Et ben C'est à nous maintenant De donner ce qu'il faut Par rapport à la parole Pour qu'elle puisse grandir Sinon on aura des comptes À rendre au Seigneur Tu vois Mais le contraire là Il ne faut pas faire le contraire Courir après les gens Courir après les gens C'est-à-dire que c'est nous là Qui courons C'est nous les sauveurs maintenant Non non On doit laisser le Seigneur Courir après les gens C'est lui qui court après les gens Ah oui Jacques Le Man Il ne fera pas la porte des cœurs Non Apocalypse Apocalypse 3 en parle Il ne fera pas la porte des cœurs Et celui qui ouvre Il ne veut pas ouvrir Il ne va pas rentrer le Seigneur Il n'est pas forcé à rentrer Donc ne force pas aussi les gens Aller au ciel Tu vois On crie la parole On crie l'évangile On bombarde l'évangile On parle de l'évangile Comme tu veux Crier Parler comme tu veux Fais comme le Seigneur va te dire de faire Si tu cries Goulez au Seigneur Mais attention Si on te dit il ne faut pas crier Je reviens là-dessus Excusez-moi Mais je reviens là-dessus Parce que ça là C'est anti-biblique C'est vraiment anti-biblique Si on te dit il ne faut pas crier Oh il ne faut pas crier Il ne faut pas dénoncer Mon ami Cette pernicieuse Deux pierres là Deux pierres On l'a lu deux pierres Deux pierres Deux pierres On l'a lu Tu vois Doctrine étrangère ça Donc il faut fuir ça Il faut fuir ça mon ami Combien ont été éteints Beaucoup ont été éteints A cause des paroles des hommes Oh il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Vous avez été éteints Pour beaucoup mes amis Beaucoup ont été éteints Et notre prière ce soir c'est quoi C'est que le feu vous rallume C'est que la puissance De l'esprit de Yeshua Puisse ranimer ce zèle Ranimer ce feu Ranimer la puissance De l'esprit Dans vos cœurs Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Père Dieu Nous prions papa Pour ces hommes et ces femmes Père Compté Papa et Père de gloire Éteints Oh papa Ou ces paroles Papa on éteint Papa le feu Dans les cœurs Papa de beaucoup De tes enfants papa Par rapport au cri Par rapport à l'évangile Père nous prions papa Que papa ce feu Soit renouvelé Que ce feu papa Soit restauré Que ce feu papa Soit ravivé Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Papa Que ta gloire Que ton feu papa Puisse allumer papa Tes élus Que ta puissance papa Père de gloire Puisse venir papa Briser papa Toute semence papa Toute parole papa De l'ennemi Toute parole papa Qui n'est pas de toi Oh Seigneur Qui a éteint papa Tes enfants Seigneur Au nom de Yeshua Père je prie Père je prie Père nous prions papa Que ta gloire Que la puissance du royaume Que ton royaume Puisse manifester Dans la vie De tes enfants Seigneur Afin papa Qu'elle travaille Afin papa Qu'elle aille Au père de ton champ Au père moissonné papa Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Voyez Et marque 9 Pour finir Marque 9 Mais Yohanan Yohanan c'est Jean Mais Yohanan lui répondit En disant Docteur Nous avons vu quelqu'un Qui chasse les démons En ton nom Donc en gros là C'est des paroles Que les chrétiens Peuvent avoir aussi Oh j'ai vu une vidéo Quelqu'un chasser les démons Oh j'ai vu une vidéo Quelqu'un évangélisait Oh dans le train J'ai vu un chrétien Qui évangélisait Oh patati patati Et qu'est-ce qui se passe C'est souvent c'est quoi On va t'interrompre Et des chrétiens Carrément tu évangélises Ils vont t'interrompre Ils vont te dire Oui patati patata Patati patata En gros là On va suivre le message Qu'est-ce que dit la Bible On a vu quelqu'un Qui chasse les démons En ton nom Qui ne nous suit pas Ils vont te dire quoi des fois C'est pas comme ça C'est pas comme si C'est pas comme ça Mes amis Quand je vois quelqu'un évangéliser Dans le train là Frère je suis dans la joie Comme il n'y a pas longtemps Une femme Je ne sais pas si elle nous suit ce soir Mais si elle nous suit là Tu pourras Tu peux témoigner sur le chat Qu'un jour je crie dans le train Comme ça Elle s'est levée aussi Pour évangéliser Elle c'est une ingénieure Elle était ingénieure Enfin c'est une ingénieure Et une ingénieure comme ça Elle s'est levée Elle a commencé à prophétiser Dans le train mes amis Je me suis tu Je n'ai pas dit Ah non c'est mon terrain Tu sais il faut que je crie Toi patati Non 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 Je ne te connais pas Je ne sais pas d'où tu prie Dans quelle église que tu prie Je ne sais pas si le met Mon ami Elle aime le Seigneur Donc elle ne connait pas Peut-être tout ce que j'ai reçu Tout ce que tu as reçu Peut-être comme révélation Tout ça Mais elle aime le Seigneur Donc elle est sauvée Voyez Voyez un peu Donc regardez un peu par là Regardez un peu par là mes amis Donc voilà Juste pour finir Juste avant de commencer Donc elle est sauvée C'est à dire qu'il y a une parenthèse Qui veut ouvrir aussi On a su Il n'y a pas longtemps Que Elohim Je veux dire Dieu Voilà Avec des frères et soeurs On a su que Elohim C'est le Dieu d'Israël Tout ça Yeshua Tous les chrétons le savent En fait on le sait tous déjà Elohim Adonai El Shaddai Que c'est le nom du Dieu d'Israël Yahvé Ça on le sait Voyez Mais plus par rapport à Dieu Que dans la Bible En fait on n'a jamais mentionné Le nom de Dieu Depuis L'Ancien Testament Qu'on appelle L'Ancienna Alliance Écréablement Et bien le nom De nos noms de Dieu Ce n'est pas ce nom là Qui est utilisé en fait C'était Yahweh C'était Voilà Yahweh Adonai Dieu d'Israël Notre Elohim Notre créateur Voyez Faites des recherches Sur Elohim Adonai El Shaddai Vous allez voir Que c'est le nom du Dieu Du Dieu véritable Et on dit Dieu Pour référer les gens Surtout quand j'évangélise On évangélise On ne dit pas On ne va pas crier Adonai Dans les trains Ou Elohim Tout ça Quand les gens sont touchés Par la suite C'est là qu'on leur dira Même qu'on peut prêcher On peut leur dire aussi Elohim c'est tel 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 Mais vous savez Dans les trains parfois Dans l'évangélisation Les gens ne restent pas forcément écoutés Il y a beaucoup de gens Qui font qu'ils partent Le train s'ouvre Le train part Donc tu n'as pas En fait il faut comprendre C'est quoi l'évangélisation En fait quand tu n'es pas J'ouvre une parenthèse Quand tu n'es pas Sur le terrain de l'évangélisation Tu ne peux pas comprendre En fait Tu ne peux pas saisir En fait Le travail qui se fait La pensée du Seigneur Par rapport à l'évangélisation Parce que beaucoup de gens Se lèvent pour Dire non il ne faut pas faire comme si Mais vous faites quoi pour le Seigneur Dites moi Qu'est-ce que vous faites Je ne dis pas Je ne dis pas que moi je fais Nous on ne fait rien Enfin On fait Par la grâce du Seigneur Mais on ne se considère pas Comme des superbes quelque chose Nous sommes des Serviteurs inutiles Des brebis Qui essayent de faire le travail Avec la force que nous avons Pour ne pas dire Qu'on ne dise pas Qu'on est orgueilleux On n'est pas là pour Chacher une certaine gloire Mais j'ai moins interpellé Ceux qui ne sont pas dans les trains Dans l'évangélisation Toutes ces choses Qui ne sont pas dans Pas du tout Pas du tout Parce qu'il y en a beaucoup Ne sont pas du tout évangélisés C'est une réalité Aujourd'hui nous sommes dans un temps Si les chrétiens veulent le bâtiment Veulent rechercher le bâtiment Le bâtiment Le bâtiment Désirent que les chrétiens Soient à leurs pieds Dans les bâtiments Voilà c'est ça Et c'est là où le danger il est On en voit plus les gens Dans les bâtiments Aujourd'hui dans la chrétienté Qu'on les envoie dehors Allez dehors Allez dehors Crier Allez allez Mes amis C'est devenu rare Aujourd'hui ce travail L'évangélisation Et ceux qui ne se lèvent pas Pour évangéliser Peuvent se permettre De se lever Et dire Patati Patata Je prends mon ami Il faut aller sur le terrain Va sur le terrain Tu verras comment Le travail se fait sur le terrain Par la grâce du Seigneur Ça fait plus d'une dizaine d'années Qu'on est sur le terrain A crier le même message Je n'ai pas changé de message On n'a pas changé de message Depuis toutes ces années C'est le même message Que le Seigneur a donné De prêcher Et que je prêcherai Que nous prêcherons nous l'église Jusqu'à la fin des temps frère Jusqu'au retour de Yeshua Je crierai Comme il me dira de crie A moins qu'il me dira de crier Je vais toujours continuer A parler du Seigneur Crier Parler du Seigneur Crier Et parler du Seigneur Jusqu'à quand ils reviennent C'est un travail de l'église Mes amis Voyez Et donc Pour dire par là Je disais quoi par rapport à ça Que Voilà Que Voilà Ceux qui ne sont pas sur le terrain Peuvent se permettre de dire Non c'est pas comme ça C'est pas comme ça En fait c'est parce que Chaque corps Chaque membre dans le corps A une fonction différente On ne peut pas tous être les yeux Tous être Le membre gauche Voyez On a tous reçu Une capacité du Seigneur Voyez Et le corps de Yeshua Devrait se lever A faire le travail Avec la force qu'il a reçu Pour que le royaume avance Que les pécheurs se repentent Que les voleurs se repentent Que les menteurs se repentent Et d'arrêter les histoires Les cancans patatis Parce qu'on a peut-être Une jalousie Peut-être des problèmes Contre un tel Contre un tel Et on va prendre la Bible Pour commencer à créer des choses Les uns vers les autres Et c'est grave Et dernièrement On a partagé une vidéo D'un frère qui criait En Angleterre On a été choqué On a été touché même Touché plutôt je dirais Parce qu'on voit par là Que c'est l'Esprit du Seigneur Qui agit dans l'Église Voyez Ce n'est pas un message Que quelqu'un a reçu C'est le Seigneur Qui a donné ce message A l'Église Et bien ceux qui ne veulent pas La prêcher telle qu'elle est reçue Et bien vous passerez à côté Et j'aimerais dire aux chrétiens Qui condamnent Voilà ceux qui vont crier Et leur disant Non il ne faut pas crier Mon ami Comment dire Vous devenez des antichristes Oui Vous devenez des antichristes Des antibibliques Et ce n'est pas la parole du Seigneur Voyez Et dans Et dans Marc 9 38 On voit par là que Le Jean dit Par là que Seigneur On a vu quelqu'un Qui chasse les démons En ton nom Qui ne nous suit pas Et nous l'en avons empêché Voyez Voyez Parce qu'il ne nous suit pas Voyez Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens sont empêchés Parce qu'ils ne prient pas Dans telle église Ils ne prient pas dans telle église Telle église Donc ils sont empêchés De faire le travail Et j'ouvre la parenthèse Par rapport à Dieu Elohim Voilà Il y a quelques mois en arrière Le Seigneur nous a révélé Par rapport à Dieu D'où venait la définition de Dieu Etc Etc Et Et le danger dans lequel On peut tomber Au niveau secte Je dirais C'est que Ceux qui disent Dieu Comment dire Et qui n'ont pas reçu L'éclaircissement Par rapport à Dieu Ou par rapport à Elohim Tout ça Et que nous on arrive Avec notre connaissance Voilà pourquoi la parole dit La connaissance enfle Vous voyez La connaissance Ça enfle mes amis Donc ceux qui ne sont pas Comment dire Éclairés par rapport à cela Notre devoir nous chrétiens C'est d'aller Comment dire simplement C'est là C'est là où il faut l'amour Tu voyez C'est là où il faut l'amour Enseigner les gens Leur dire la vérité Par rapport à la parole Et ceux qui sont du Seigneur Qui acceptent la vérité Et bien Ils comprendront les choses simplement Mais on ne doit pas se mettre A la place du Seigneur Pour commencer à condamner Les gens qui disent Dieu Qui disent Jésus Toutes ces choses Voyez Et qui ne disent pas Yeshua Voyez Mon ami Comment dire Wilkerson Disait Dieu Wilkerson A des Jésus Vous voyez Et ça c'est pour nous interpeller Nous les chrétiens A qui le Seigneur Peut nous donner Des révélations Sur sa parole Des connaissances Sur sa parole Etc De faire attention Pour ne pas condamner Les chrétiens Qui sont encore Dans Jésus Dieu Toutes ces choses Et qui n'ont pas reçu Certainement Comment dire L'éclaircissement Qu'on a eu Par rapport à Certaines choses De la parole du Seigneur Et sinon Cela voudrait dire Que dire Dieu Aujourd'hui Dire Jésus Ça veut dire Que eux Ils iront en enfer Alors que Wilkerson Vous me direz Oui Ils n'ont pas eu L'éclairage Par rapport à cela Et maintenant L'éclairage Il faut Moi personnellement Qui reçu L'éclaircissement Par rapport à Elohim On embrasse la vérité On est pour la vérité Voyez Et notre devoir A nous maintenant C'est d'aller Annoncer A ceux qui ne connaissent pas La vérité Ceux qui sont touchés Je dirais par la suite De leur enseigner Les choses véritables Par rapport à l'origine Des choses Par rapport à la parole Du Seigneur Voyez Comme on peut Dans l'évangélisation On crie Jésus Dieu Tout ça Comme ça Parce que les gens Ils savent C'est qui Jésus C'est qui Dieu Et ceux qui sont touchés C'est là Mes amis Par la suite On va leur donner La parole Et si le Seigneur Permet qu'on crie On peut dire Elohim Tout ça Il nous conduit En fait L'évangélisation C'est le Seigneur Qui conduit On va pas arriver Avec une méthode Oh bon Faut que je dis ça Comme ça Parce que sinon Parce que patati Là vous devenez Des raisonneurs Des raisonneurs De ce siècle Et c'est plus conduit Par l'esprit Et il n'y a plus la vie Il n'y a plus Les délivrances Plus les conversions Parce que c'est devenu Des choses mécaniques Tout ça En fait Mes amis L'évangélisation C'est pas L'évangélisation Si il n'est pas Quelque chose Que tu vas Comment dire Mettre en place De toi même Commencer à réfléchir Aux mots Aux paroles Ouvre ta bouche Mon ami seulement Il y a des choses Que le Seigneur veut interpeller les gens Il y a des chrétiens Ils ont changé la parole C'est un évangile Qui caresse les gens Je vous dis Moi je vomis Cet évangile Cet évangile Dépourvu de la croix Cet évangile Qui caresse les gens Dans le sens du poil Qui dit aux gens Oui voilà Ils vous aiment Ils vous aiment On sent que c'est le monde On sent que C'est un évangile On le sent Mes amis Je vous dis Ceux qui ont l'esprit Ils savent Quand l'évangile est prêché Qu'est-ce qu'il veut du Seigneur Ils savent Vous voyez Mais tu ne peux pas Te faire embrasser Un message Qui n'est pas du Seigneur Quand même Ce n'est pas possible Sinon tu deviens Hypocrite avec le Seigneur Mes amis Hypocrite Je vous dis Voyez Donc voilà un peu La parenthèse Que je voulais ouvrir Parce que souvent Dans nos prédications On peut mettre Elohim Entre parenthèses Dieu Pour que les gens Comprennent Parce qu'Evédène On prêche pour le monde entier Pour les nations Les gens qui ne sont Convertis Pour qu'ils connaissent Les choses Notamment Les religieux Les gens Qui sont toujours Pécheurs Païens Qu'ils sachent La vérité En fait Yeshua Entre parenthèses Jésus Tu vois Et un jour Quelqu'un disait Que c'est comme Si on dit On met entre parenthèses On dit Elohim Et entre parenthèses Dieu Ou je ne sais pas quoi Mes amis Mais c'est quoi Alors que Cette personne a su Il n'y a pas longtemps C'est qui Elohim Vous voyez comment Les chrétiens Aujourd'hui peuvent Condamner les gens Et tomber dans une matrix Tomber dans un piège Mes amis Et deviennent sectaires C'est pour ça Que beaucoup de chrétiens De païens Ils ne se convertissent pas A cause du manque C'est grave Vous voyez C'est comme si On est au travail On parle de démons Tout ça Mon ami Il y a des Vous voyez Oui on peut Il faut se s'y conduire Mais il y a des choses Devant les païens Même le Seigneur lui-même Il disait Que si je vous enseigne Les choses Vous ne comprenez pas Déjà les choses Les choses Je crois Les choses Je ne sais pas comment Il a dit ça le Seigneur Ne pas dire de bêtises En fait bref Ça m'échappe un peu En gros il n'a pas Expliqué les choses Du royaume tout de suite Parce que sinon Ils n'allaient pas comprendre Donc le Seigneur lui-même Parlait des choses De la vie Terre à terre Pour faire comprendre Les choses aux gens Facilement en fait Tu vois Et c'est ainsi Que le Seigneur permet Souvent qu'on puisse Prêcher la parole En donnant des exemples Tout ça Pour faire comprendre aux gens Les choses Les choses aussi spirituelles Tu voyez Tu voyez Parce que voilà Il faut être équilibré Sinon on devient Des marginaux On devient des gens Bizarres du monde Mes amis Et après c'est comme ça Les émissions passent Contre les chrétiens Sur la télé Oh ils sont sectes Oh patati Oh patata Et ça casse le nom de Yeshua Et ça nous blesse Moi ça fait mal Quand je vois que Voilà ça nous fait mal Parce qu'on voit que C'est pas ça Et c'est ainsi Que les gens pensent Que Yeshua il est Et c'est grave Comme on a vu des émissions Tout ça Il n'y a pas longtemps Un jeune Qui était dans Le rapport Contre nature Voilà Et on l'a forcé A aller recevoir Une délivrance Tout ça Et aujourd'hui Ça casse le nom de Yeshua Voyez Donc il y a des pratiques Les chrétiens Il faut faire attention Il y a des choses En fait il faut rester biblique Il faut se laisser surtout Conduire par l'esprit Pour ne pas tomber Dans la chair Et commencer à mettre Des choses Des pratiques charnaines En place Et qui vont Faire fuir Les païens Au lieu qu'ils se convertissent Voyez Voyez un peu Donc on continue Marque 9 Voilà pour finir Et Mais c'est très 9 Mais Yeshua leur dit Ne l'empêchez pas C'est terrible ça Donc en gros Comme le chrétien Là en question N'était pas dans leur église N'était pas dans leur mouvement N'était pas vécu Dans leur église locale Dans leur communion Et qu'ils faisaient L'oeuvre du Seigneur Voilà Au lieu d'être joyeux Parce que Yeshua Est prêché Le royaume avance Ils ont dit à Yeshua Seigneur Il faut qu'on l'empêche Là Seigneur Il n'est pas avec nous Il ne prie pas avec nous Dans l'église Là Seigneur Seigneur Il ne suit pas nos enseignements Seigneur Là là Seigneur On va l'empêcher Là Seigneur On va l'empêcher Bien comme il faut Il dit quoi le Seigneur Ne l'empêchez pas Parce qu'il n'est personne Qui faisant un miracle En mon nom Puisse rapidement parler Après mal de moi Vous voyez un peu Merci Seigneur Regardez ce que le Seigneur a dit Pourtant Yeshua Il était là Donc Yeshua Il était sur terre Le frère en question La personne La personne en question Chassait les démons Au nom de Yeshua Yeshua On peut dire On peut dire Je suis le roi des rois Je suis là sur terre Tant que je suis là Personne ne fait l'oeuvre Personne ne se lève Tant que je suis là Personne ne fait aucune oeuvre Ici là Non il n'a pas dit ça Il a dit Laissez-le faire le travail Tu vois Laissez-le faire le travail Parce qu'il n'est personne Qui faisant un miracle En mon nom Puisse rapidement Après parler mal de moi Donc en gros Quelqu'un qui fait le travail Du Seigneur Qui ne prie pas avec nous Gloire au Seigneur Le royaume avance De l'autre côté mes amis Vous voyez Le royaume avance Et comme Je prends l'exemple Sur le travail Qu'on fait dans UVDN On n'est pas une église On n'est pas une religion Mais je comprends Voilà on vit ce qu'on prêche aussi Et Il n'y a pas un moment On a pu faire des programmes Des réunions Tout ça Des programmes On s'est divisé Parce que nous sommes Une équipe assez conséquente Donc on s'est divisé Une équipe est partie par là Une équipe là-bas Une équipe là-bas Faire le travail Comme ça le royaume avance plus vite Comme l'année dernière En 2020 On a fait une mission En Guadeloupe Et bien Une équipe était sur l'île De la Martinique Une équipe Sur l'île de la Guadeloupe Pourquoi ? Et bien Le royaume avance Voyez ? Et c'est ce qu'a dit le Seigneur Vous faites de plus grandes choses que moi C'est-à-dire que même si Moi personnellement Voilà Comme certains le savent J'ai reçu cette vision En 2013 Quoi qu'en 2010 Je me suis converti C'est de là que je commençais à évangéliser Voilà En Guadeloupe et tout Et tout Patati patata Et le Seigneur Commençait à me convaincre de péché Commençait à évangéliser les gens Voilà Dénoncer le mal Précher la croix Précher ce message En fait depuis ma conversion Je n'ai pas changé de message Et du coup En 2013 Le Seigneur me demande clairement Clairement Voilà De commencer Cette vision Qui s'appelait à l'époque Évangélisation de vie Après le nom a changé Maintenant c'est Évangélisation des nations Vous voyez ? Donc ce travail Qui m'a donné de faire Depuis 2013 Voilà Et bien se fait Comme il se fait aujourd'hui Et on est choqué De voir comment le Seigneur Fait le travail Parce que c'est très encourageant De la manière dont nous visite Personnellement Sa présence Son amour Et de voir les vies qu'il délivre Et bien on voit par là Que lorsque le Seigneur parle Il donne la prouve En fait Quand il parle Et bien il agit derrière En fait Tu vois Donc si ça te demande De faire un travail Et qu'il n'y a pas de fruits Enfin C'est que ce n'est pas lui Qui t'a parlé en vérité Frère et soeur Tu vois Parce que beaucoup de gens disent Oh j'ai reçu J'ai reçu En fait C'est les fruits Qui vont témoigner Si tu as reçu ou pas une vision Tu n'as pas reçu une vision Il n'y aura pas de fruits Mon ami Il n'y aura pas de fruits Le Seigneur est dans sa parole Voyez Il est dans sa parole Alléluia Et on voit par là aussi Que Que Yeshua n'a pas empêché Voilà Je le disais tout à l'heure L'année dernière On est parti sur l'île De la Guadeloupe et Martinique Donc il y avait deux équipes Une équipe en Guadeloupe Une équipe en Martinique Et du coup Le travail se faisait Le travail se faisait Et du coup Des vies ont été libérées En Martinique Et en Guadeloupe Tu vois Et je n'étais pas forcément En Martinique Mais le Seigneur a travaillé Et c'est ce travail Que le Seigneur nous demande de faire C'est de travailler Main dans la main En équipe Et que tout le monde Mets son talent Son don Au profit Comment dire Comment dire Au service des autres En fait en vérité Voyez Et c'est ce qui est beau Et c'est comme ça Que chacun se rend compte De la pelle La grâce qui est en lui En elle Et c'est comme ça Que le royaume avance Et des âmes sont délivrées Et des peuples sont rachetés Et que la gloire du Seigneur Se répand Tout ça Et c'est glorieux C'est magnifique Voyez un peu Et il dit Ne l'empêchez pas Parce que Voilà verset 39 Ne l'empêchez pas Parce qu'il n'est personne Qui faisant un miracle En mon nom Puisse rapidement Après parler mal de moi Car qui n'est pas contre nous Est pour nous Voyez Voyez On doit combattre Contre le péché Voyez Et défendre la saine doctrine Tu voyez Mais pas combattre Les chrétiens Qui travaillent pour le royaume C'est pas possible Sinon on devient des On devient des On tombe dans C'est le diable qui est derrière Sinon Tu voyez Si les chrétiens se combattent Entre eux C'est le diable qui est derrière C'est pas l'esprit du Seigneur Voyez Voyez Et quiconque Vous aura donné à boire Voilà Le Seigneur continue par rapport à ça On va parler que le Seigneur N'est pas Pour le sectarisme Il est contre ça mes amis Quelqu'un qui prêche la parole Dans un pays Gloire au Seigneur Toi t'es dans un autre pays Gloire au Seigneur Quelqu'un fait une oeuvre Quelconque Gloire au Seigneur Le Seigneur travaille Voyez Voyez un peu ce que La parole dit Et c'est magnifique Frère et soeur Voyez Et Donc voilà un peu le partage De veiller pour ne pas Tomber dans une secte De veiller pour ne pas Tomber dans l'idolâtrie De veiller pour ne pas Que le peuple nous fasse tomber Dans la désobéissance Voyez Et qu'on ne devienne pas Les gourous du peuple Parce que le peuple Aime ça Les gens aiment ça Les gens aiment que tu sois Leur gourou Quand tu vois quelqu'un Ne peut pas se passer de toi Il est tout le temps Il veut être avec toi Tout le temps proche de toi Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout ce que tu dis Il est content Il rigole Alléluia Il est content Alléluia Oui c'est ça Oui c'est ça Oui c'est ça Mon ami Ils vont te perdre Je vous dis la vérité Ils vont te perdre Pour ne pas te gêner Ils vont te dire Oui oui c'est ça Pour ne pas te blesser Ou te frustrer Ils vont pas dire la vérité Et ça là C'est des gens hypocrites Ça c'est des chrétiens Beaucoup de chrétiens sont hypocrites C'est les chrétiens Des fois qui emmènent les gens à la mort Je vous dis C'est les chrétiens Donc si on ne veut pas Par rapport à ça On peut se faire avoir Et se détourner de la voix du Seigneur Et surtout de la parole du Seigneur Du message De l'éve De la vision du Seigneur Pour ne pas te détourner De la vision du Seigneur Et bien il faut Il faut écouter le Seigneur Après si tu es dans le péché Si tu es dans le péché On te reprend Etc Ça c'est biblique De reprendre ceux qui vivent dans le désordre Et que tu dises après Oh mon Dieu On veut me contrôler Non 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 Si tu es dans le péché mon ami Et que des frères et soeurs te reprennent Ne dis pas qu'ils te contrôlent Mon ami c'est biblique ça De reprendre les frères et soeurs Qui vivent dans le péché Ça c'est totalement biblique Tu vois Mais sinon les gens doivent travailler librement Dans le royaume Faire le travail qu'ils leur demandent de faire Dans la liberté mes amis Et c'est ça qui est beau Tu vois Comme une fois Des soeurs aux Antilles Ils sont partis Crier à Saint Martin Voilà Ils sont partis Crier à Saint Martin Ils m'ont posé des questions Est-ce que je dois crier dans une église Ou pas Est-ce que tu penses Je dis Faites ce que le Seigneur Va vous demander de faire Faites-le Parce que le Seigneur Il est capable de demander des choses Qui nous dépassent nous-mêmes Aux autres de faire Voyez Et si nous on rentre dans ce système On peut dire Non, non, non Et là On rentre dans le travail du Seigneur Et les gens ne vont pas faire le travail Que le Seigneur nous demande Parce que Notre parole qu'on a dite là Comme il nous considère Vraiment comme des frères Tout ça Et que le Seigneur nous utilise Etc Et bien ils peuvent tomber dans Ah oui le frère Hervé a dit ça Non, non, non Faites ce qu'il vous dira Et c'est ce qu'il faut dire aux gens De laisser De faire tout ce qu'il vous dira Et si quelqu'un nous pose une question Par rapport à quelque chose Qui n'est pas un péché Ben on vous dira Faites ce que le Seigneur vous dira Mais si on nous dit quelque chose Qui est par contre péché Par contre là tu te dis Mais non ça c'est le péché ça C'est pas possible Comme un jour Quelqu'un m'a dit Oui Le Seigneur L'envoie Préché auprès de tuer Ok Il t'a envoyé préché au prétituer Ok Tu vois ça Il peut le faire le Seigneur Et moi il m'a pas dit de faire ça Donc si t'as demandé de le faire Faites tout ce qu'il vous dira Faites tout ce qu'il te dira à toi Y'a pas de problème Voyez frère et soeur Donc il faut vraiment faire la différence Être équilibré dans nos propos Dans la manière dont on dirige Parce que beaucoup sont appelés à diriger À prêcher la parole Donc faisons attention à ces choses Parce que le fait que le Seigneur est avec toi Ou avec nous Ou avec toi frère et soeur Voilà toi qui entends le message En fait on peut facilement Commencer à tomber dans un piège À boire tout ce que tu vas dire Tu vois Et tout ce que tu vas dire Les gens vont croire que c'est ça Et alors que Tu n'as même pas laissé le choix De vérifier Les infos Les propos Toutes ces choses Et c'est là que ça tombe On tombe dans une secte On tombe dans l'idolâtrie Et le sectarisme Voyez Donc soyons bibliques Éclairés par la parole Et le Seigneur est vivant Il nous fera grâce En tout cas Soyez bénis frère et soeur Restons sur l'évangile De la parole Ne tombe pas dans un combat Charnel À combattre les uns les autres Tout ça Notre combat est contre les démons Frère Ce n'est pas contre les humains Notre combat est contre les démons On doit faire avancer Le royaume mes amis On doit prêcher l'évangile L'évangile du salut L'évangile de la croix Ce qui va nous amener au ciel Frère et soeur Afin que les vies soient sauvées Donc voilà On est choua de Nazareth Père merci pour ta grâce Merci pour ce partage Je bénis le Seigneur Pour ce partage Qui nous fait beaucoup de bien Que le Seigneur soit glorifié Béni Et voilà frère et soeur S'il y a des questions Par rapport à ce partage Il y a notre mail Il y a le chat aussi Et on va laisser passer Un petit chant Il y en a qui veulent se repentir De leur péché Voilà Réagir par rapport A cet enseignement Vous pouvez le faire librement Et il y en a qui veulent Se repentir Pendant leur baptême Poser des questions Il y a le chat Où il y a le mail Qui sera diffusé Voilà qu'on va poster Et vous pourrez poser vos questions Et par la grâce du Seigneur Si on peut y répondre Et le Seigneur est fidèle Il est vivant Soyons humbles Ubilions-nous devant la face du Seigneur Et ne tombons pas Dans un combat charnel Pardonnons-nous Pardonnons-nous Les uns les autres Et ne restez pas Sur les dires des hommes Fonce dans le travail Que le Seigneur te demande de faire Et c'est vraiment Ce que le Seigneur veut C'est que chacun puisse Regarder à lui Et foncer On est à la fin On est à la fin On est à la fin des temps On est à la fin des temps Et regardez le Corona Tout ça Qui est en train de frapper Frapper le monde Mes amis C'est terrible Les crises Les chaos Tout ça Qui frappe le monde Et le Seigneur veut vraiment Nous faire du bien Bonne soirée frères et sœurs A bientôt Dans ta présence Dans ta présence Je suis consolée Même mes larmes Sont toutes asséchées Permets-moi de rester Et j'ai échoua Attachée à toi Permets-moi de rester Et j'ai échoua Attachée à toi Que j'achève cette course Que je remporte le prix Que j'achève cette course Que je remporte le prix Permets-moi de rester Et j'ai échoua Accrochée à toi Permets-moi de rester Et j'ai échoua Accrochée à toi Que j'achève cette course Que je remporte le prix Que j'achève cette course Que je remporte le prix Que j'achève cette course Que je remporte le prix Que j'achève cette course Que je remporte le prix Permets-moi de rester Et j'ai échoua Attachée à toi Permets-moi de rester Et j'ai échoua Attachée à toi Que j'achève cette course Que je remporte le prix Que j'achève cette course Que je remporte le prix Pour être couronné Pour être couronné Pour être auprès de toi Attachée à toi Pour être auprès de toi Attachée à toi Pour être enlevé Attachée à toi Pour être enlevé Attachée à toi Pour être auprès de toi Attachée à toi Pour être enlevé Attachée à toi Que j'achève cette course Que j'achève cette course Que je remporte le prix Que j'achève cette course Que je remporte le prix Et je remporte le prix Merci.